... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cinquième matin de la semaine. Nous sommes déjà le 3 juillet 2020. C'est un énorme honneur pour nous d'être ensemble avec vous et de partager ces quelques moments de télévision, ces 3 heures d'affilée. Vous aurez l'occasion de le remarquer tout à l'heure et comme les autres jours, je suis sûr, vous ne serez pas déçus. Tenez, comme dans la plupart des pays africains, avant d'aller à l'école, les Béninois acquièrent et parlent les langues de leurs parents. On appelle ça les langues maternelles, des langues de communication. Mais alors, question, quel rapport entre la langue maternelle et la langue étrangère ? Pourquoi la langue maternelle est-elle importante pour le développement, le développement personnel, même de l'enfant ? On en parlera tout à l'heure avec un docteur en sociolinguistique. Il sera notre invité au forum. Vous également, vous aurez la parole tout à l'heure. On reviendra, bien sûr, sur ce qui fera l'essentiel de cette émission, le numéro 949 de 5 sur 7 matin. Mais avant, place à l'actualité, c'est le condensé, bien sûr, de tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. C'est le Flash. C'est tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue au Flash. Réussir l'année académique malgré la pandémie du coronavirus, Patrice Talon s'en rejouit. Hier, le chef de l'État s'adressait aux candidats aux divers examens. En félicitant les différents acteurs qui participent activement à ce succès, le président souhaite bonne chance à tous les candidats. Plus de 100 000 candidats vont se lancer dès le 13 juillet prochain à l'assaut du BEPC. L'examen va se dérouler dans un contexte de pandémie. À moins de deux semaines de la tenue de cet examen, Maounyo Kakpo, ministre de l'Enseignement secondaire, est allé faire le point des préparatifs avec le directeur des examens et concours à Porto-Nouveau. Le ministre est satisfait du dispositif mis en place pour le bon déroulement de l'examen et a insisté sur les consignes gouvernementales liées au coronavirus. Le gouvernement accompagne les acteurs de la filière coton pour atténuer les fluctuations dues à la pandémie du coronavirus. Le conseil des ministres de ce mercredi a homologué les prix de cession des entrants et d'achats de coton graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Toujours en conseil des ministres, mercredi, il a été décidé de l'acquisition de 5000 lecteurs électroniques pour les cartes d'assurés bénéficiaires du volet santé du projet Arche. Une décision salutaire qui va dans l'intérêt des démunis prise en compte par le projet. Et bientôt, la naissance d'une unité de production de contenu sportif au Bénin. Au cours d'une conférence de presse jeudi, le ministre des Sports Oswald Omecky a expliqué les tenants et aboutissants de cette structure dont la mise sur pied est déjà proche. Ils sont engagés contre la corruption en République du Bénin. Social Watch et l'ONG Alcret œuvrent depuis plusieurs années à dénoncer des cas de corruption aux juridictions compétentes. Sur 11 dossiers présumés de corruption, deux sont déjà vidés et sanctionnés, ont-ils fait savoir en conférence de presse mardi. Une délégation du ministère de la décentralisation a rencontré à la mairie de Boycon les membres de l'exécutif des conseils communaux des départements du Zou et des Collines. Ces nouveaux élus ont été à l'occasion félicités et sensibilisés au fondement de la gouvernance à la base. Et le Flash Info s'arrête ici. D'ici là, les détails de ces informations à mes deux 5 sur 7 matin. Bonjour. Merci à vous, cher Marcel. Au plaisir de nous retrouver la semaine prochaine. Des études révèlent que le premier réflexe de chaque enfant dans un environnement donné est de communiquer avec la langue nationale employée dans son entourage. À la maison donc, dans le quartier ou si vous préférez au quartier, avec les amis, dans les petits échanges commerciaux. L'enfant se sert d'abord de la langue parlée dans le milieu pour accéder à ce qu'il souhaite avoir. Pourtant, il est bien fréquent de remarquer et d'observer qu'à l'école, il lui est interdit de parler sa langue maternelle. Aujourd'hui, nous relançons le débat sur le développement de la langue maternelle, la promotion de la langue maternelle, la place de la langue maternelle dans le développement personnel de l'enfant et surtout même dans le développement d'une nation. On en parle avec un sociolinguiste qui a accepté d'être notre invité. Ça va être au forum dans la deuxième heure. Comme tous les autres jours, à vous aussi, nous donnons la parole. Quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison ? La langue maternelle ou le français ? Mais pourquoi ? C'est la raison qu'il nous faut savoir aujourd'hui. Quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison ? La langue maternelle ou le français ? Pourquoi ? Répondez à cette question. Bien sûr, vous connaissez nos différents réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. On vous rappelle toujours le numéro WhatsApp. C'est le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Et tout à l'heure, nous allons lire quelques-uns de vos commentaires pour alimenter le débat sur le plateau avec notre invité. C'est vendredi de la culture et de la société. Tout à l'heure, l'actu culture de la semaine en fera le point du Récico 2020. Ces rencontres qui vont se dérouler, qui rendent d'ailleurs hommage cette année à Donatien Baguidi. Avec le délégué général de ce Récico, Dimitri Fadonogo, on va revenir sur les tenants et les aboutissants de ces rencontres de cette année. On vous emmènera dans un autre univers plus économique et plus marchand. On va évoquer la foire virtuelle internationale. De nouvelles habitudes et désormais à avoir. Pourquoi une foire virtuelle ? Qu'est-ce qu'une foire virtuelle ? Comment est-ce que se passent les échanges sur cette foire virtuelle ? On en discute également avec le délégué général de cette fois. Il sera notre invité tout à l'heure. Lui, c'est Richard Oudjrado. En matière de culture, on va parler d'art plastique. Avec, il est très jeune, mais il est très bon. Il est surtout talentueux dans son univers. On évoque le réalisme conscient. Ça va être tout à l'heure, bien sûr, avec Paterne Doku. Et puis, le Gérard-Patrick Jossot nous emmènera découvrir, il nous emmènera retourner un peu, hein, Ronsard. Mais Ronsard à la Béninoise, si vous préférez. Les splendides Bénins, tout en sonnet, le Bénin poétisé à la Ronsard, c'est bien sûr une œuvre de Sophie Adonon que va décrypter tout à l'heure le Gérard-Patrick Jossot. Comme il recevra pour vous un prêtre catholique qui lance comme un pavé dans la mare, peut-on danser à la messe ? C'est la question qu'il se pose dans un ouvrage qui est sorti d'ailleurs en 2017 entre expression du sacré et les rites traditionnels. On en parlera tout à l'heure. Restez simplement à notre compagnie. On va évoquer aussi, hein, ce concert qu'il va offrir. Ça va être, ça se soit ou demain, Patrick, ça se soit, le concert de Tchalet, un concert unique au lieu unique. On en parle tout à l'heure, juste après la pause. À tout de suite. Aujourd'hui... Aujourd'hui, notre dame Touchatou a fabriqué des chapeaux bibis. Elle nous apprend à fabriquer des chapeaux bibis, mais également à les mettre. Et voilà, notre bibi est prêt à... Voilà la composition de l'orchestre digueni. Cinq musiciennes, instrumentistes et en même temps chanteuses. Après avoir recueilli l'huile essentielle, il faut en déterminer la composition chimique. Quelles sont les différentes fractions d'huile qu'il y a dedans ? C'est la chimie des végétaux, la science qui étudie la structure, la fonction, ainsi que le métabolisme et les méthodes d'analyse et d'extraction des substances naturelles issues des plantes. Agarra, de par sa position géographique, constitue une zone de transit entre le Bénin et le Nigeria. Donc c'est d'ailleurs... L'ORTB passe en vous. Samedi. Le corps de Lopez vient d'être retrouvé par la police de Caracas, en plusieurs morceaux. Plus un geste ! FBI ! Hello ? Il n'est pas question que je donne mes sources. On ne vous le demande pas, mais il est clair que le statu quo actuel ne convient pas aux personnes qui vous renseignent. Ça concerne le trafic d'armes avec les Syriens. Poncez saura tout le temps de vider ses comptes et nous on revient à la casse des parts. Pourquoi Jay Wilcock se retrouve dans mon équipe ? Je croyais que tu apprécierais d'avoir quelqu'un de sa trempe à t'écouter. L'ORTB passe en vous. Samedi. Qu'est-ce qu'il peut encore savoir de moi ? Qu'est-ce qu'il veut savoir ? Il ne sait pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de critiques. C'est une musique un peu vulgaire et tout. Mais ça reste de là. C'est une musique profonde. Si je veux parler de ma carrière aujourd'hui et parler de ma playlist, il sera toujours à la tête. C'est le numéro un. Tu ne peux pas parler de musique sans penser, tu vois, à ce genre de talent en fait. Saboran plus Saboran moins Saboran moins Saboran moins Saboran. Divisez par 10, c'est Gal Saboran. Ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser, oh l'Afrique, ça fait rêver. L'ORTB passe en vous. Et le reportage de ce vendredi nous emmènera à la découverte du musée de la rue. C'est implanté à Porto-Nouveau par le patriarche Nourini Tidiani Serpos. On vous emmènera donc faire une visite guidée de ce musée de la rue. Ne ratez pas la troisième partie. Nous avons rendez-vous avec un artiste, son nom, Mad the Ghost. Avec lui, nous allons parler du rap underground. Bien sûr, un peu comme le faisait Tupac Amarouchakour et puis les autres grands noms qui demeurent des légendes dans le milieu du rap. On en parle tout à l'heure. Mais avant, voici pour vous la revue des titres. On va voir ce que les journaux, ils nous offrent à lire en ce vendredi 3 juillet 2020. Et on démarre avec le quotidien des services publics et le journal La Nation. La Nation qui évoque déjà les examens de fin d'année en temps de Covid-19. Avec ce que le journal appelle l'appel à la sérénité du président Patrice Talon au candidat. La disposition pour un déroulement sans risque de contamination. C'est bien sûr ce que souhaitent déjà le journal ainsi que le président Patrice Talon. On passe à le matinal qui évoque le même sujet d'ailleurs. Examen de fin d'année scolaire. Le journal vous propose l'intégralité du message du président Patrice Talon au candidat. Elle revient aussi sur les mesures barrières imposées dans les centres d'examen du certificat d'études primaires. Lutte contre le Covid-19. Attention au surcharge. La police désormais instruite. Le journal nous rappelle 1251 cas confirmés, 385 cas guéris, 845 personnes sous traitement et déjà 21 décès. L'événement précis. Saison pluvieuse. De grandes mesures en vue pour protéger les Béninois contre les inondations. Nous dit aujourd'hui le journal qui revient par ailleurs sur le coronavirus et les examens de fin d'année. Avec cette exhortation du président Patrice Talon à tous les candidats au respect des gestes barrières. On poursuit avec le clairant. Loi sur les organisations interprofessionnelles. Viabiliser les filières agricoles. C'est ce qu'indique aujourd'hui le journal. Matin libre à présent. Promesse de finition d'un aéroport depuis bientôt 5 ans. Qu'est-ce qui bloque tout roux? C'est la question que pose aujourd'hui le journal. Matin libre. La presse du jour. Examen du CEP 2020. Le président Patrice Talon adresse ses souhaits au candidat. Le journal vous propose l'intégralité du message du chef de l'État. Généralisation du volet santé de Arches. Le gouvernement prend des mesures de sécurisation. Des cartes nous informe aujourd'hui la presse du jour. La Croix a présent 50 ans de vie religieuse et 25 ans de sacerdoce. Le service dans la douceur de l'amour de Dieu. C'est un article à lire à la une de La Croix. Le potentiel à présent finance au Bénin le code des marchés publics bientôt révisé. C'est ce que nous dit le journal. Renforcement du projet Arches. Le gouvernement dote les hôpitaux de lecteurs électroniques. Et puis condamnation de mettre bancollé à 48 mois d'emprisonnement. Les probables implications de la sentence à retrouver dans les colonnes de Le Potentiel. L'autre quotidien à présent. BEPC session 2020 le 13 juillet prochain. Le ministre Maou Yonkako s'informe de l'avancée des préparatifs. Le président Talon, par ailleurs, s'adresse au candidat. Vous pourriez le lire dans les colonnes de l'autre quotidien. Et voilà, c'est bien sûr ce que nous proposent aujourd'hui les journaux. Courez dans les kiosques à journaux pour avoir bien plus d'informations. 5 sur 7 matin, ça va se poursuivre bien sûr avec aujourd'hui ce focus que nous faisons sur la promotion et le développement des langues maternelles. On fera le débat au forum avec un sociolinguiste. Et à vous, cette question, quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison ? La langue maternelle ou la langue étrangère ? Chez nous, c'est le français, vous le savez bien sûr. Mais pourquoi ? Nous avons besoin de le savoir. Vos commentaires, ils sont les bienvenus. Postez-les sur nos différents canaux Facebook, Twitter ou encore WhatsApp, si vous le préférez. Le 61 19 88 88. Il s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. À propos de langue maternelle, que nous dit-il le sage ? Allons-y le consulter tout de suite. Aujourd'hui, il a nom au pote, pote rapporté d'ailleurs par Abdel Rahman. Et puis, il nous dit que c'est bien la langue maternelle qui garantit le décollage intellectuel de l'enfant dès le début de la scolarité. Elle lui apporte cet élément fondateur d'équilibre sans lequel il s'atrophie. C'est bien la langue maternelle qui garantit le décollage intellectuel de l'enfant dès le début de la scolarité. Elle lui apporte cet élément fondateur d'équilibre sans lequel il s'atrophie. C'est ce que nous dit aujourd'hui le sage. Et ceci peut bien sûr se comprendre. Allez, on en débat tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr prendre part à ce débat. Allez, on va retrouver léger à Patrick Jossou pour l'actu culture de la semaine. C'est lui que j'installe et c'est tout de suite. C'est lui que j'installe et c'est tout de suite. Il y a beaucoup d'événements. On va commencer par un événement qui fait recours à ce que nous pouvons appeler hommage. Hommage à plusieurs personnes dont un journaliste culturel. Bien sûr. Donc nous allons installer très rapidement le délégué général de ces différentes rencontres. ces rencontres, disons-le. Le récif. Le récif. C'est bien sûr. Dimitri, venez vous asseoir, Dimitri. Il n'y a pas de souci. Venez avec nous. C'est comme ça, ça se passe tous les vendredis matins. On a un programme assez chargé. Bonjour, mon cher Dimitri. Bonjour, ça va bien ? Oui, super. Bienvenue. Merci. Alors, le récico, c'est quoi déjà le récico ? Il faut le rappeler. Ce sont les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Mais pourquoi avoir décidé de mettre sur pied ces différentes rencontres, cette initiative en réalité ? Donc, Serge, depuis l'année passée, on l'a déjà suffisamment dit que le cinéma, qui est une industrie, doit pouvoir contribuer au développement. Et quand on parle des rencontres, ça, des récicaux, c'est permettre au Bénin de s'installer dans la gouvernance mondiale du cinéma simplement. C'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que ceux qui ont l'habitude des rencontres dans les autres pays, ils savent comment est-ce que ces événements apportent de la valeur ajoutée à leur pays, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est encore une industrie qui balbutie au Bénin si elle n'existe en réalité. Elle n'existe même pas encore vraiment. Je crois que des efforts se font. Oui, ça, c'est sûr. Je crois que des efforts se font. Et puis, il faudrait quand même prendre du temps parce que les pays qui ont réussi aussi ne sont pas arrivés. Ça ne s'est pas fait en cinq jours. Ah oui, voilà. Donc, je crois que... Mais c'est vrai quand même que le cinéma au Bénin, ça existe depuis plusieurs années, depuis des décennies. Mais parfois, c'est vrai qu'on a un peu mal quand on observe un peu les choses. Malgré les efforts qui se font, il faut pouvoir le reconnaître tout de même. Non, en fait, aujourd'hui, nous devons reconnaître que pour faire le cinéma, il faut beaucoup de moyens. Et ce qu'aujourd'hui, surtout les États africains, je ne dirais pas le Bénin, les États africains n'ont pas encore réellement compris parce que beaucoup de moyens, en commençant par la formation, la production et l'exploitation, quand il y a une partie où il y a un maillon de la chaîne qui est coupé, du coup, parce que je ne dirais pas que les Bénins ne produisent pas, ils font des efforts. Bien sûr. Mais si les autres chaînes ne sont pas au rendez-vous, souffrent que ces productions restent dans les tiroirs ou si après avoir fait quelques tours sur quelques festivals, sont rangées au placard. Alors que quand on investit, c'est pour avoir retouché investissement. Donc voilà un peu. Et je crois que tout est à refaire. Je salue aujourd'hui les efforts du gouvernement en autorisant qu'aujourd'hui, il y a l'Institut Linn-Mac qui forme déjà. Bien sûr. Déjà des gens depuis le 4 ans. Et il faut être patient. D'ici peut-être 10 ans, on verra bien que le Bénin va commencer par répondre à l'instant. Parce que je vois des gens sur le terrain qui se battent et avec de très belles productions. Je suis bien d'accord avec vous. Allez. On aura bientôt un Hollywood. Pourquoi pas ? Le retour, quoi. Le chemin du retour. Golly. Il y a Hollywood, il y a Lollywood, il y a pour... Mais c'est ça, c'est original. Oui, exactement. On peut s'en inspirer. Rassurez-vous. Rassurez-vous. De toute façon, je veux me rappeler que de lui, on va encore beaucoup plus se creuser. C'est important. Allez, les récits co-2020, elles vont se tenir tout de même malgré la pandémie du Covid-19, c'est ça ? Oui, je crois que la maladie ne va pas quand même nous empêcher de fêter. Pardon. La maladie ne va pas nous empêcher quand même de faire ce qu'on doit, ce qu'on a à faire. Tout en ayant conscience que nous devons prendre des mesures pour ne pas nous exposer et pour ne pas aussi exposer notre communauté. Là-dessus, je crois que nous sommes en train de travailler sérieusement pour que certaines activités ne soient pas vraiment prises en compte cette année, surtout les activités du grand public. Mais les activités telles que les projections, bien évidemment, en respectant les mesures barrières et tout ça là, je crois que les gens doivent pouvoir retrouver les salles et voir les nombreux films qui se bousculent déjà à la porte. Parce que je vous informe que déjà le Sénégal est là, le Burkina, le Togo, le Maroc, la Tunisie, la Réunion, vous voyez tous ces pays qui sont déjà prêts pour dire bon, ça y est, malgré la pandémie, je crois que, je voudrais que mes films soient vus. Et vous savez, ce qui est intéressant, ce sont des grands films, rien que de grands films qui ont pris part à des festivals, vous aurez le temps de constater, parce que là, des réalisateurs qui se disent, qui vont être au rendez-vous, sont des gens qui sont vraiment de taille et qui vont pouvoir apporter un plus à nos compatriotes. Voilà. Est-ce qu'il y a des films béninois qui sont au rendez-vous? Oui, il y a des films béninois. Il y a des films béninois, je ne veux pas dire non. Seulement que ça n'a pas encore comblé nos attentes. Oui. Et c'est pour cette raison que, cette année, vu le constat, le Récyco, le comité a pensé à ce que nous avons appelé le Récyco Pro. Le Récyco Pro, c'est un nouveau programme, c'est un nouveau produit de Récyco qui, à chaque édition, va pouvoir accompagner des productions, des idées de films ou des projets de films structurés. D'accord. Parce que ça, ça va être lancé d'ici maximum une semaine pour que les gens puissent déposer leurs projets de films. Mais cette fois-ci, pour cette année, de manière spécifique, c'est qu'on ne restera rien que dans les coups-métrages. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Parce que ça coûte énormément cher. Et ceux qui sont en train de démarcher, entre griffes, sont en train de dire, oh, j'ai dit non, on va voir, on va essayer, parce que vous savez, qui ne sert à rien. Mais voilà, rien. De toute façon, on ne perd rien à demander. Voilà. C'est plus ça. Sinon, moi, je me disais qu'on aurait à d'où le film Benino-Espagnol. Oui. C'est hispano-benino. Justement, parce qu'on a lancé les appels à films depuis le 5 mai. Et vous savez, les Récyco sont ouverts à tous les Africains. Oui, mais ça court jusqu'à quand, la période ? Non, on a déjà fermé depuis le temps. On s'est fermé. Oui, ça fait deux mois. Et puis, ça, en tout cas, on a besoin du temps aux gens quand même de se préparer. Bon, mais s'il y en a qui viennent de vous voir et qui veulent quand même se positionner, ça n'est plus possible, c'est ça ? Non, c'est tellement ce sont les films qui vont être vus peut-être en Parunama, mais pas en compétition officielle. Parce que, vous savez, on a des dates lines pour faire des travaux. Et quand ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas après dans les couloirs. C'est pourquoi on a à respecter. Vous allez voir, les Récyco respectent les normes en la matière. C'est qu'on a donné du temps aux gens. Parce qu'il y a même des productions qui ne sont pas encore finies. Qu'on a constaté, on a demandé que les gens envoient les éléments. Et quand on a constaté que c'est vrai et que c'est réel, c'est qu'ils peuvent déjà inscrire le film en espérant que d'ici la fin de ce mois, c'est qu'ils seront totalement prêts. D'accord. Voilà. Allez, il y a quelque chose de bien particulier. Est-ce que c'est Thomas, ce que vous devez rendre sur les Récyco à un de nos collègues ? Oui. Je crois que ça, ce n'est pas seulement pour les Récyco. Ça doit être droit à s'imposer à tous les Béninois que nous devons célébrer nos valeurs. Et ça, je ne vais jamais cesser de le dire. Quand vous allez ailleurs, les gens ne sont pas, on ne les prie pas pour célébrer les valeurs. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Un Tunisien ne commençait pas à célébrer le Béninois aussi facilement. Mais si vous allez sur la JCC, c'est beaucoup plus le Tunisien, c'est beaucoup plus le Tunisien, au Maroc, même aux États-Unis. Je vois un peu ce qu'il dit. Et nous, on a dit, pour que la chose ne commence pas à prendre d'autres envergures, il faut commencer par. Puisque si je prends un film, par exemple, pour dire que si c'est un film sud-africain qui remporte le trophée Donatien, ça veut dire que Donatien est connu au-delà de nos frontières. Bien sûr. Et désormais, on va s'intéresser un peu à cet homme et faire un peu tout ce qu'on a fait. Vous avez vu, pour les soins violents, même le plus grand, ça a pris de ceux... Aujourd'hui, combien de personnes, je dirais même à la limite des fois, des cinéastes connaissent cet homme. On peut le compter au bout du doigt. Bien sûr, bien sûr. Vous avez un tiers de vos raisons. Oui, on peut le compter au bout du doigt. Alors que ce n'est pas sérieux, puisqu'il faudrait que les jeunes qui aujourd'hui s'intéressent au cinéma aient des repères. Il faut qu'ils sachent ce qui a été fait pour ne pas croire que c'est eux qui sont en train de vanter. Il y a des gens qui ont pris par là, il y a des gens qui ont fait le travail, même avec les moyens dont ça... Bien sûr, les moyens de bord, ce n'est pas toujours... Il n'y a pas de génération. Donc aujourd'hui, Donaldson Baguidi, je crois que c'est pour nous un devoir moral pour tous les Béninois, parce que ce n'est pas seulement une affaire de Réciko, de le célébrer, le célébrer sérieusement, puisque vous qui êtes de la presse, je ne vous apprends rien, vous savez, cet homme, ce qui... Tous ces combats, et je vous dirais, je vous fais la confidence pour dire que dès que les idées, les premières idées de Réciko sont nées depuis 2013, depuis 2014, il était d'abord déjà, je dirais, l'un des membres fondateurs, d'accord ? Il a participé à toutes les réflexions, et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que justice de lui retenir l'ascenseur, même s'il n'est plus là, parce qu'on sait que chez nous, en Afrique, les moyens ne sont pas morts. De toutes les façons, si ça porte son nom, c'est déjà bien pour la postérité, ça va rester pour... Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Bien sûr, il y a bien d'autres... Il n'y a pas que lui, parce que cette année aussi, il y a Joseph Poubli aussi, qui a célébré, à travers les Réciko, il y a Grégoire Nondeau, vous savez, c'est aussi rien que de grands hommes qui ont contribué quand même à l'émergence du cinéma africain, et aujourd'hui, il est quand même... C'est un devoir, comme je le dis, pour pouvoir le célébrer. Je crois qu'on ne va pas s'arrêter, on va continuer toujours, pas célébrer. Tant qu'il y a des valeurs, il faut mettre des coups de projecteur pour que les gens savent qu'au Bénin, il y a de bonnes choses aussi. C'est important. Allez, rappelez-nous les dates des Réciko 2020, très rapidement. La Réciko 2020, c'est le Roland du 29 août au 5 septembre 2020. 2020. Voilà. Allez, mon cher Dimitri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous passez un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci. Vous qui êtes dans le numérique, je suis sûr que vous connaissez les fois virtuels. J'en ai entendu parler, je sais que tout à l'heure, j'ai vu qu'on a énoncé le promoteur. Exactement. C'est lui qui va prendre votre place, je suis sûr, pour que nous puissions évoquer également cette foire virtuelle intéressante. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ce sont donc de nouvelles habitudes à avoir sur le marché, le marché de l'offre et de la demande. On installe très rapidement Richard Audrado qui va nous reparler de cette foire virtuelle internationale. Vous le savez, c'est que sur ce matin, le vendredi, c'est la culture et la société. C'est ainsi que ça s'enchaîne. Bonjour, mon cher Richard. Bonjour. Ça va bien ? Super bien, la forme. Bon, ça nous rassure. Une forme de Richard. Ah oui. C'est important. Alors voilà un qui porte vraiment son nom, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en portent pas. Bon, d'accord. Alors, ça va ? Très bien. Alors, il faut nous dire, moi je suis vraiment bleu dans tout cela. C'est quoi une foire virtuelle ? Quand on dit foire, chez moi, il faut aller au stade de l'amitié général, Mathieu Kérékou, il y a des gens qui viennent, on vend, on achète. Et maintenant, vous dites que tout ceci sera dématérialisé, c'est ça ? Bien sûr. Expliquez-nous un peu. Merci. Donc, vous étiez bleu. Je pense qu'après l'explication, vous deviendrez vert. D'accord. Partons de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19, qui n'est pas sans une crise économique. Et cette crise économique n'est pas une des moindres, parce qu'elle touche toutes les tailles d'entreprises. Voilà. Nous avons connu des grosses entreprises qui ont déposé leur bilan. Il y a des petites entreprises qui ne s'en sortent pas. C'est d'ailleurs lieu de remercier les actions de chaque gouvernement pour accompagner ces entrepreneurs-là. Bien. Alors, nous ne pouvons pas parler de santé, de développement sans une bonne économie, sans une économie en bonne santé. Donc, il faut s'occuper aussi de la santé et de l'économie. Et comment le faire ? Il est temps d'arrêter de pleurer et de passer à des solutions actives et pratiques. C'est pour cela que nous sommes revenus avec cette initiative que nous avions eue depuis quelques années. Et cette fois-ci, avec une dimension plus internationale, plus globale. L'objectif, c'est de relever l'économie béninoise plus particulièrement et mondiale de façon générale, parce que nous avons la participation de 25 pays à cet événement, vraiment... 25 pays ? 25 pays, oui. Et je peux notifier que déjà en 24 heures, nous avons eu 5000 visites et plus, bien sûr. Vous êtes sérieux, là ? C'est une première. Nous avons toutes les preuves, tous les éléments pour prouver ce que nous disons. Et nous avons déjà des achats. Et quand vous parlez de visite, c'est comment ? Bien sûr, j'en venais, en fait. D'accord, d'accord. Voilà, je suis pressé. En fait, comme vous l'avez dit tantôt, les fois physiques, vous rencontrez des exposants, vous allez dans un lieu précis et vous discutez, vous achetez vos produits dans les stands, après vous rentrez. Et c'est limité à ces personnes-là, ces clients qui sont dans cette situation géographique-là, précisément. Mais avec la foie virtuelle, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire avoir un exposant, des exposants, pardon, sur la foie virtuelle internationale, avec une enseigne, avec des produits. Seulement que cette fois-ci, l'enseigne, elle est virtuelle. Les produits sont des produits virtuels parce que vous pouvez vendre aussi des produits physiques, mais en exposant leurs images. D'accord. Vous voyez, vous mettez l'image de votre belle tenue. Merci beaucoup. Je trouve d'ailleurs. Et allez, moi, je suis intéressé, j'arrive sur la foie virtuelle, je suis intéressé. Je clique là-dessus, mais je vois déjà votre enseigne. Je sais qui fabrique cette chemise, cette tenue. Et ensuite, je peux discuter directement via le WhatsApp du vendeur. D'accord. Ça permet au vendeur d'être en contact directement avec le client. Pour, même après la foie, pouvoir bénéficier justement et bien exploiter cette base de données clientèle que cet exposant-là aura acquis sur la foie virtuelle internationale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cette période, on se demande comment payer et comment être livré. Exactement. C'est une belle question. Moi, ça m'approchait. Vous m'avez devancé. Bien sûr. Alors, il y a la COVID-19. Il faut respecter les gestes barrières parce qu'il faut limiter la propagation. Et pour ce faire, nous avons adopté le paiement électronique. D'accord. Alors, avec un partenariat bien noué avec MTN Momo, par exemple, vous payez tranquillement des visiteurs, clients depuis la Côte d'Ivoire, achètent même avec MTN Mobile Money régional, même au Bénin. Nous avons déjà réalisé des ventes sur la foie virtuelle à peine lancées. Donc, la même journée, la première journée, nous avons eu des ventes. Des gens ont acheté des produits chez des exposants et ont été livrés. C'est d'accord. Magnifique. Maintenant, pour la livraison, nous avons des solutions. Nous recommandons, par exemple, à nos exposants d'utiliser les solutions locales pour que la livraison soit moins chère. Et remonter aussi, soutenir ces entrepreneurs-là qui sont dans la livraison. C'est très important. Maintenant, à l'échelle internationale, nous recommandons DHL et la Poste, par exemple. Arrêtez là. Vous l'incitez trop là. Ok, d'accord. Merci. Nous avons recommandé des solutions internationales, pardon, pour moi, pour permettre... Oui, ça échappe quand on est dans le... Oui, je comprends, je comprends. Bon, d'accord. Merci. Alors, nous recommandons des solutions internationales qui ont plus de moyens de pouvoir livrer en un temps record et avec fiabilité les produits et les colis des clients. Donc, depuis n'importe où, vous pouvez visiter la foire virtuelle internationale sur www.foirevirtuelinternational.com. Depuis votre smartphone... Tout en minuscule. Oui, tout en minuscule. Depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, depuis le confort de votre salon. Même dans votre douche, vous pouvez visiter... Donc, ceci, en fait, ça change toutes nos habitudes désormais. Ben oui, comme je n'ai pas l'habitude de le dire, quand mes habitudes changent, le business change aussi. Et la façon de faire le business doit changer. Donc, il faut apprendre à se réinventer, à s'adapter à toutes les situations qui arrivent. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir en entrepreneuriat avec son entreprise ou son petit commerce et tout. Et ce qui est intéressant avec la foire virtuelle internationale, c'est qu'il y a des startups de partout. Il y a des entreprises, des grandes entreprises. Il y a aussi des jeunes commerçants. Mais nous avons quand même mis un point d'honneur sur la crédibilité de ces exposants-là, afin de savoir qui vend chez nous et qui vend quoi et comment. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Oui, parce que nous mettons justement la sécurité des visiteurs. Il faut qu'ils se sentent dans un climat de confiance, vu que c'est virtuel. Nous mettons tout ce qu'il faut, tous les verrous sécuritaires numériques. Et voilà, c'est bon. C'est franchement la plus grande foi qui a existé et que ça soit virtuel. Oui, parce que c'était ça ma peur. Vous avez des vendeurs, mais comment vérifier s'ils sont vraiment vendeurs ? Puisque l'anaxe, ça peut se passer. Je vais vous faire une petite confidence. Sur plus de 3 000 demandes, nous n'avons accepté que près de 300. D'accord. Ça veut dire que nous rejetons... Vous savez, il y a eu un filtre terrible. Oui, oui. Et même ceux qui ont été validés actuellement, ils ne sont pas tous exposants parce qu'ils sont en attente de certaines vérifications. D'accord. Donc, il y a un engouement et les gens sont pressés. Alors, je veux déjà participer maintenant à la foi virtuelle. C'est du sérieux et on filtre tout. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut acheter ? Qu'est-ce qu'on peut vendre sur la foi ? Enfin, sans dire... Oui, on peut acheter tout, hein ? Tout. Tout. Sauf ce qui est interdit par la loi. Oui. Ah, d'accord. Ça, c'est clair. Oui, oui. Que ce soit des produits physiques, des produits numériques téléchargeables. D'accord. Des start-up qui ont des solutions, des services et des produits. Voilà. Donc, je prends l'exemple d'un prestataire, un service qui est peut-être dans la conseillerie. Voilà. Sur la foi virtuelle, vous pouvez exposer ce service-là. Ce service-là. Et permettre à des personnes de les découvrir et de travailler avec vous. et de passer des commandes. Oui, mais dans tous ces marchands qui sont à la fois virtuels, combien sont-ils de béninois qu'on peut y retrouver ? C'est une très belle question. Et d'ailleurs, nous en sommes très fiers. Nous pensons que le Bénin a participé jusqu'à 37%. 37%. Ce n'est pas rien. Franchement, ce n'est pas rien. Nous saluons déjà d'ailleurs tous les partenaires. Et bien sûr, le ministère de l'économie numérique, il fait quand même beaucoup d'efforts. Et certains acteurs, voilà. Même si je ne peux pas citer tous les noms. Il vaut mieux ne pas parce que vous risquez d'en oublier. Non, 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 vous risquez d'en oublier. C'est un argument bon pour moi. Ah, d'accord. Vous allez vous faire des allôts pour rien. Donc, il vaut mieux ne pas en citer. Et puis, cette foire, elle dure jusqu'à quand ? Oui. Vous avez finalement de très belles questions, en fait. C'est la première fois qu'on ait une foire qui soit virtuelle, aussi grande. Et autant de participants, autant de pays. Donc, il y a une grande diversité. Et qui durera 30 jours. Donc, tout le mois de juillet. D'accord. Et ce n'est pas tout. Nous donnons, avec cette formule de 3 en 1, la visibilité à tous nos exposants. La vente, parce qu'ils peuvent vendre directement. Oui. Le troisième point, qui est très important, très pertinent, c'est la formation. Parce que nous avons de très gros partenariats. Si je peux citer en grève Facebook, par exemple, qui va former, par notre bien, bien sûr, les exposants à la communication digitale, au marketing. C'est ce que vous-même vous êtes formateur à Facebook. Justement. Donc, c'est le moment de vie. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est une offre vraiment qui valorise l'entrepreneur, le commerçant. Et cette offre, elle est gratuite pour tous les... Justement, à partir du moment où vous êtes exposant sur la foire virtuelle, vous avez tout inclus. Et allons-y, on va se faire former, là. Ça va nous faire un autre job. Oui. Donc, est-ce que nous, là, maintenant, on peut s'inscrire pour la formation sans être forcément exposant? Eh bien, non. Pour ça, pour le moment... C'est pas possible. Pour le moment, c'est que les exposants. Il faut les donner. Il faut les outiller. Après, c'est vrai que nous sommes en partenariat. Nous travaillons déjà à une prochaine phase de formation pour le grand public. D'accord. Donc, avec MTN, ISOCEL, tous les autres. SORI. Donc, c'est des partenaires, ça, c'est pour offrir des formations gratuites au grand public. D'accord. Donc, c'est pour permettre à tout le monde de mieux utiliser Internet, les réseaux sociaux. Parce que, franchement, on pense... À des fins utiles et à timbales. Utiles. On pense souvent tout maîtriser, mais c'est pas vrai. Vous en découvrirez vraiment la plus belle. De toute façon, chaque jour, on découvre. Oui, bien sûr. Allez. Nous sommes très heureux de vous avoir rencontré, cher Richard. Merci, c'est moi. Merci vraiment d'être venu nous donner ces éclairages sur la foire virtuelle internationale. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne suite. Merci. Et je veux inviter vraiment tout le monde à aller sur le site, à visiter. Déjà, à l'accueil, vous verrez Awa, la fantastique mascotte de la foire virtuelle. Et puis, il y a une très belle musique là-dessus qui accompagne. Bien sûr. Oh, j'ai été sémière. Exactement, vous avez vraiment visité. Bravo, bravo. Merci. C'est de créer l'ambiance festive des fois, mais virtuelle. Il y a des surprises qui arrivent aussi. Il y aura des concerts virtuels. Il y aura des parties chaudes. En plus. Merci, mon cher Richard. Merci à moi. Allez, portez-vous bien. Patez, qu'on continue l'actu culture de la semaine. On va enchaîner rapidement avec le prochain invité. Peut-on danser à la messe ? En commençant par là, on va rattraper l'esplendide après. Oui, oui. L'esplendide venait après. Peut-on danser à la messe ? C'est une grosse question comme un pavé dans la mare. On en discute avec un prêtre catholique, Maurice Roumanou, qui a d'ailleurs écrit cet ouvrage. Oui. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Merci à vous-même. Merci, ça va. Merci le Seigneur. Oui, vous pouvez enlever. Voilà. Alors le père Maurice Roumanou, il est d'autorat à l'Institut de liturgie pastoral Sainte Justine Appadou en Italie. Il a travaillé sur le secret routier et la perte du sens du mystère, la dynamique théologique co-célébrative du sacré à partir des peuples Yoruba et Gon du Sud-Bénètre. Pourquoi vous avez choisi Yoruba et Gon ? Parce que c'est votre ethnie de naissance ? Moi, il faut dire que je suis Gon. Mais vous savez, l'imbrication entre les Gon et les Yorubas, la démocratie n'est pas aussi nette que ça, surtout que c'est des peuples frais qui ont toujours vécu ensemble. Et donc, il était important de voir comment est-ce que le secret rituel se vit dans ces deux peuples-là. Mais je dois préciser d'abord que c'est au moins que j'écrivais l'ouvrage sur la danse que j'étais docteurant. Vous êtes maintenant docteur. Donc j'ai fini de soutenir ma thèse déjà. Et donc, j'ai voulu partir de cet ancrage anthropologique avant d'en arriver maintenant à apprécier la question du silence, du secret dans le monde religieux catholique. Donc j'ai essayé de faire d'abord un travail sur les cultes de chez nous, vous voyez, le Kovito, le Zangvito, le Oro. Comment est-ce que la dynamique du secret est très forte dans cette tradition-là ? Et comment est-ce que dans la philosophie grecque antique, cette dimension-là ait été vécue ? Jusqu'à ce que, bon, la philosophie, je dirais, d'Emmanuel Kant et tout le reste ait déstructuré un peu la notion du secret. Parce qu'on est entré dans une phase où désormais tout ce qui est secret porte l'ombrage, je dirais, d'un doute. Et donc, il faut lever tout ça. Il faut lever tout ça. Et c'est en levant ce secret. C'est en levant tout ça qu'on a perdu aussi un peu le sens du mystère. Oui. Parce que dès que tout se dévoile et qu'il n'y a rien qui se sauvegarde, le mystère n'a plus de prestance. Donc, il n'y a plus de démarcation entre le sacré et le profane. Oui, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que déjà avec M. Eliade, on comprend que, en fait, quand on parle de sacré, c'est parce qu'il n'y a pas de profane. Et quand on parle de profane, c'est parce qu'il n'y a pas de sacré. Donc, il y a une relation intrinsèque entre les deux concepts. Sauf que, dans l'expérience religieuse, lorsque le sacré se manifeste, du coup, le profane n'a plus son existence formelle. Parce que, désormais, il y a toute une attitude que le profane doit exercer en face du sacré. Ce qu'on appelle, par exemple, les théophanies de chez nous. Dès lors qu'on dit que l'abri est sacré, cela suppose que l'homme ait une relation privilégiée avec cette table-là. Autrement, il y a des sortes de mélange qui ne favorisent pas la contemplation de ce sacré. Comment est-ce que le prêtre que vous êtes, l'homme de Dieu, aborde-t-il le Zangbeto, le Kuvito, jusqu'à en faire des études à Plopo, le Oro, etc.? Il faut dire que, vous savez, dans la démarche scientifique, il y a plusieurs cheminements. Et moi, j'ai eu la chance d'abord de m'être documenté. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir rencontré des professeurs d'université, ici à Calavie. D'accord. Et avec qui j'ai parlé, ils m'ont proposé des cheminements. Et puis, l'une des choses intéressantes, c'est que j'ai eu affaire, par exemple, avec deux professeurs. L'un qui est chrétien, catholique, et qui n'a pas à aucun moment renié sa foi. Et l'autre, qui a préféré rester dans la religion endogène. Donc, c'était important de voir comment est-ce que les deux appréhendent cette question-là. Et ça a été très utile pour moi. Et puis maintenant, vous savez, au grand séminaire, la plupart d'entre nous, nous faisons des thèmes sur des réalités de chez nous. Bien sûr. Donc, du coup, vous avez toute une pléthore de documentation qui vous permettent alors d'approfondir le sujet. Donc, voilà un peu la manière dont j'ai affronté la problématique. Ce n'est pas seulement de façon livresque, mais il y a aussi une façon expérienciée. Donc, aller au contact des gens, parler avec eux. Et vous devez savoir que dans ce domaine-là, il y a toujours des choses qu'on vous dit, il y a d'autres choses qu'on ne vous dit pas. Et c'est quand même fort, c'est-à-dire de faire remarquer que l'initiation vous autorise à certaines choses. Quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Et cette dynamique est fondamentale dans toute expression religieuse. C'est-à-dire que si tout est exposé à tout le monde, les profanes, rien ne les attire. C'est cette dimension-là de ce qui est caché qui attire. Comme dans l'Église primitive, vous voyez, il y avait par exemple deux célébrations qui se faisaient au cours de la même messe. Donc, il y avait ce qu'on appelle la célébration des catéchumènes et puis la célébration des baptisés. Donc, les baptisés suivaient la messe jusqu'à la prière universelle. Et puis après, un tiaque venait leur dire de sortie. Et ils sautaient. Et les baptisés mettant à continuer la messe jusqu'à la fin. Parce qu'on estimait qu'étant baptisés, ils peuvent comprendre ce qui se joue au cœur de la messe. Voilà. Mais avec le temps, on en est arrivé à créer une... On a dit à mettre tout le monde ensemble. Du coup, dans l'Église primitive, quand le catéchumène est sorti, il se demandait mais pourquoi. Donc, il avait envie de poursuivre sa formation jusqu'à découvrir ce que les baptisés vivaient. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que la danse n'est plus aussi sacralisée dans le temple ou dans l'Église ? Non, il faut dire que le rapport du christianisme avec la danse a été un rapport conflictuel. De telle manière que dans aucun document de l'Église, vous ne verrez mentionner la danse comme élément de participation de l'homme à la louange de Dieu dans la liturgie. Et les quelques moments où on parle de danse dans la liturgie, ce n'est pas au cœur de la messe en fait. C'est dans les expressions de la piété populaire. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a adoration, lorsqu'il y a consécration à Marie, lorsqu'un groupe de prière se rassemble et ainsi de suite. L'épisode que les gens évoquent souvent pour justifier la danse, c'est l'épisode du roi David qui dansait devant l'âge. Mais on a pris le temps de montrer que David a dansé pendant la procession et non au cœur de la liturgie. Il faut dire que c'est surtout au quatrième siècle que l'Église a marqué sa désapprobation de la danse parce qu'il y avait une sette qu'on appelait le docétisme. C'est ceux-là qui affirment que l'incarnation du Christ n'était qu'une illusion et que le jour de sa crucifixion, en fait, Dieu a fait une substitution. Donc, ce n'est pas Jésus qui serait mort. Alors, pour matérialiser ce qu'ils appellent cette mascarade de Dieu, ils ont voulu introduire la danse dans la liturgie. Or, rappelez-vous tous les épisodes désastreux de la danse dans l'Ancien Testament, surtout avec ce qu'on appelait la danse de Bâle. Et puis la danse de Salomé, la fille qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Et donc, ces images-là ont imprimé négativement une conception dans la pensée des pères de l'Église. Et du coup, la réticence vis-à-vis de la danse a été très manifeste. Maintenant, on s'est rendu compte qu'après le Concile Vatican II, dont nous sommes au 20e siècle, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des peuples dont la danse manifeste, je dirais, est l'épiphanie du sacré. Oui. Oui. Les peuples africains, les peuples grecs, les peuples hindous qui ont une relation forte avec la danse. Donc, la danse sacrée apparaît alors comme, je dirais, la spiritualité de l'âme humaine. D'accord. Alors, à partir de ce moment-là, moi, la question que j'ai voulu affronter, est-ce que les danses telles que nous les exécutons aujourd'hui dans nos églises respectent même la logique de la danse sacrée ? Parce que la danse sacrée obéit à un mouvement rythmique, obéit à une certaine posture, obéit à une certaine thématique, obéit à une certaine esthétique. Donc, l'esthétique dans la forme et l'éthique dans le fond. Alors, aujourd'hui, vous avez comme l'impression que, de plus en plus, il y a comme des sortes de danses profanes qui s'infiltrent dans la liturgie chrétienne. Ou alors, vous avez, lorsqu'il y a une mode qui sort, une mode profane, surtout dans ce qu'on appelle la messe des jeunes, vous avez cette tendance-là qui consiste à introduire dans la messe... Les chorales qui, enfin, qui vous embêtent plein l'âme. Voilà, et puis beaucoup s'en plaignent avec des cris, des soucis. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai voulu faire comprendre que si, dans les religions traditionnelles, la danse obéit à une certaine codification rituelle, pas parallèle, l'hymne de forme au moins, on devrait éviter d'introduire, je dirais, les connotations profanes. Parce que ça y est de la relation avec le Seigneur. Donc, il ne viendra pas à l'esprit d'un adepte, par exemple, du vaudon, d'aller dans un couvent et de se mettre, par exemple, à exécuter les formes modernes de danse qui existent aujourd'hui. Parce que la relation entre le tambour, entre les cascagnettes, c'est tellement forte que même les pas de danse doivent répondre au mouvement imprimé par les instruments. Bon, ici, dès qu'on entend le chassement, bon, chacun s'invente une certaine forme de danse. Ce qui fait que, bon, j'ai voulu montrer que si la relation avec Dieu doit être profonde, il faut qu'on évite les danses de défoulement, d'exhibition, de spectacles qui sont réservés pour ce que j'appelle le récital, le conseil et tout le reste. Et comme l'a dit peut-être, vous permettez, Mgr Pascal Nkoué, dans une interview que j'ai lue en 2019, il dit que Dieu est silence, Dieu parle en silence et attend que le cœur de l'homme entre donc en silence pour lui. Absolument, absolument. Je partage pleinement cet avis. Parce que vous avez même remarqué que de plus en plus, nos églises souffrent d'un déficit de silence. Il y a trop de paroles, il y a trop de chants. Et puis, quelquefois, vous avez même l'impression que c'est le chant qui crée ou la danse qui crée la performance. C'est quand les gens ont bien dansé des amis, ça va vivre. Comme si c'était le critère de performance ou bien le critère d'appréciation de la relation. Donc, il faut coordonner, il faut articuler toutes les dimensions de l'expression religieuse. Donc, aussi bien la parole, les chants, le silence, la contemplation. Et c'est tout ça qui permet une véritable adoration de Dieu. Et vous avez même remarqué que, et ça, ce n'est pas un fait anodin, la plupart des religions dites monothéistes n'ont jamais introduit la danse dans leur culte. Je ne sais pas si vous n'êtes jamais arrivé de voir les musulmans un vendredi en train de prier et puis de danser dans la mosquée. Non. Ça veut dire que ces religions avaient une conception tellement forte de Dieu qu'elles pensaient que la danse pouvait être une distraction qui est loin de l'adoration aussi bien du prophète que de Jésus-Christ. Oui. Alors, si aujourd'hui, on ne peut pas interdire absolument la danse parce que, bon, c'est quand même une manière pour le chrétien de montrer sa foi, d'être dans la plénitude de la joie et suffira seulement de circoncilier cela pour que ça ne devienne pas de moment de défoulement. Oui. Pas de moment de défoulement. En fait, ce n'est pas simplement circonscrit à l'Église catholique. C'est ça qui nous a surtout intéressé quand on a lu le titre parce qu'il y a eu des images qu'on a pu pêcher. Arnaud aussi. Il les a déjà passées tout à l'heure. Il les a déjà passées. Bien sûr. Si vous avez besoin de les revoir un peu, on peut toutefois revoir. À quelques petites secondes tout de même. Juste un extrait. Et voilà, c'était une très forte démonstration. Ah oui, je constate. Bien sûr. Sauf que moi, je suis étranger à cette façon de faire. À cette façon, oui. Même si, vous l'avez dit quand même, même si parfois il y a quelques-uns de vos collègues aussi qui ne sont pas d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est... En fait, j'ai écrit le lait pour provoquer la réflexion. Parce qu'il fallait faire une petite synthèse sur la question de la danse. Parce qu'il y a des documents qui passent par ici. Donc, j'ai dû... Vous allez voir dans la bibliographie, il y a près de 100 livres que j'ai consultés. Parce qu'il fallait donner quand même une approche synthétique qui soit proche de la réalité. Et c'est d'ailleurs pour laquelle je privilégie toujours la méthode phénoménologique qui me permet justement d'aller au plan historique, au plan... Oui, vous avez fouillé toute l'histoire. Voilà, toute l'histoire. Comment est-ce que la première danse sacrée aînée. Donc, il fallait faire toute cette démarche-là pour en arriver là. Donc, je crois que quand on rentre dans l'âme de nos cultures, il y a certaines formes de danse qui ne sont pas adaptées à la relation, qui ne sont pas appropriées. Et ça, il faudrait que même en notre sein, dans l'Église catholique, que nous puissions y réfléchir. Et que même les prêtres qui aiment manifester leur joie avec le peuple de Dieu, savent aussi, dans la mesure du possible, ne pas donner libre cours à ce que j'appelle le spectacle désolant de nos messes, pas la danse. Mon père, merci beaucoup d'être venu plutôt danser à la messe. C'est un ouvrage de trois grandes parties. Et c'est un ouvrage qu'on va retrouver dans une pharmacie. C'est dans la librairie. Dans la librairie. Dans la librairie. Et aussi, on va la bibliothèque aussi. Il y a la paroi de Saint-Michel à l'école d'initiation théologique. Exactement. Vous en savez quelque chose. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup à vous, mon père. On se retrouve bien prochainement. Merci bien. Pour autre actualité livresque. Allez, tout à l'heure, on va retrouver, bien sûr, la suite de l'actu culture de la semaine. Et puis, ça va être la suite de 5 sur 7 matin. On marque une très courte pause. Le temps d'installer Christelle Tongodo pour le vulteur. On vous retrouve tout à l'heure, mon cher Patrick. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, notre dame Touchatou a fabriqué des chapeaux bibis. Elle nous apprend à fabriquer des chapeaux bibis, mais également à les mettre. Et voilà, notre bibi est prêt. Voilà la composition de l'orchestre d'Iguenny. 5 musiciennes, instrumentistes et en même temps chanteuses. Après avoir recueilli l'huile essentielle, il faut en déterminer la composition chimique. Quelles sont les différentes fractions d'huile qu'il y a dedans ? C'est la chimie des végétaux, la science qui étudie la structure, la fonction, ainsi que le métabolisme et les méthodes d'analyse et d'extraction des substances naturelles issues des plantes. Agarra, de par sa position géographique, constitue une zone de transit entre le Bénin et le Nigeria. L'ORTB passe en vous. Samedi. Le corps de Lopez vient d'être retrouvé par la police de Caracas, en plusieurs morceaux. Plus un geste, FBI ! Hello ? Il n'est pas question que je donne mes sources. On ne vous le demande pas, mais il est clair que le statu quo actuel ne convient pas aux personnes qui vous renseignent. Ça concerne le trafic d'armes avec les Syriens. Poncez saura tout le temps de vider ses comptes et nous on revient à la casse des parts. Pourquoi Jay Wilcox se retrouve dans mon équipe ? Je croyais que tu apprécierais d'avoir quelqu'un de cette trempe à t'écouter. L'ORTB passe en vous. Nous sommes ensemble à l'émission C5 sur 7 matin. C'est l'heure du bulletin présenté ce matin par Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Serge Ayaka, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Réussir l'année académique malgré la pandémie du coronavirus. Patrice Talon s'en rejouit. Le chef de l'État s'est adressé au candidat aux divers examens. Suivez son message porté par Marcella Rossi. L'un de nos grands défis au début du mandat était de ne plus avoir d'années blanches et de mettre tout en œuvre afin de garantir aussi bien à nos apprenants qu'aux enseignants et aux parents d'élèves des années académiques paisibles. Grâce à la contribution de tous les acteurs, c'est chose possible depuis quelques années. La crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19 ne doit en aucun cas nous empêcher de tenir le pari d'une année académique 2019-2020 réussie. Je suis heureux de ce que, depuis quelques semaines, se tiennent les examens de fin d'année. Tout en invitant les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles, je leur souhaite, au nom de mon gouvernement, plein succès. Et toujours par rapport aux examens de fin d'année, plus de 100 000 candidats se lancent dès le 13 juillet prochain à l'assaut du BEPC. Le BEPC 2020 va se dérouler dans un contexte de pandémie. À moins de deux semaines de la tenue de cet examen, Marion Capo, ministre de l'Enseignement secondaire, est allé faire le point des préparatifs avec le directeur des examens et concours à Porte-Nouveau. Le ministre a se dit satisfait du dispositif mis en place pour le bon déroulement de l'examen et a insisté sur les consignes gouvernementales liées donc au coronavirus. Dans chaque salle de composition, nous aurons un candidat par table et on ne va pas dépasser 30 candidats par salle de composition. Les candidats seront distants les uns des autres de plus d'un mètre. Et avant l'accès dans le centre de composition, le dispositif de lavage des mains est au point. Et avant l'entrée dans la salle de composition, il y aura un flacon de gel pour que chaque candidat puisse se laver les mains ou se frotter les mains avant d'aller s'asseoir pour la composition. Et ce sera ainsi toutes les fois que le candidat voudra avoir accès à la salle de composition. Il en est de même des surveillants de salle et des chefs-centres, de même que des chefs-centres adjoints. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour informer tous les candidats, de même que les parents, qu'aucun candidat n'aura accès à un centre de composition s'il n'a son masque. Parce que le gouvernement a mis à la disposition des candidats, et disons donc des élèves, des paires de masques. Ces masques-là doivent être utilisés pour venir à la salle de composition. Par conséquent, les dispositions seront prises. Je voudrais également inviter les parents d'élèves pour qu'ils puissent doter davantage leurs enfants et leur rappeler que parmi les fournitures nécessaires pour aller à la composition, il y a obligatoirement les masques qui doivent être portés. Le gouvernement accompagne les acteurs de la filière coton pour atténuer les fluctuations dues à la pandémie du coronavirus. Le conseil des ministres de ce mercredi a d'ailleurs homologué les prix de cession des intrants et d'achats de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. On obtient les précisions dans cet élément de Jérôme Mourbo. De quatrième rang de producteurs africains de coton en 2016-2017, le Bénin est devenu rapidement premier de la production de l'or blanc sur le continent. Pour cette campagne 2020-2021, deux faits majeurs se dressent contre la production cotonnière, l'inflaction sur le marché international des matières premières et la pandémie du coronavirus. Nous sommes arrivés à des prix d'achat d'intrants pouvant nous permettre de faire la campagne actuelle à des niveaux qui sont relativement élevés. Il a fallu faire un arbitrage pour tenir compte du fait que depuis pratiquement 2016, l'avènement du chef de l'État est parti de salon au pouvoir, la production cotonnière n'a pas cessé d'augmenter, mais aussi bien en quantité qu'à qualité. Nous sommes passés de 270 000 tonnes à 715 000 tonnes à peu près cette année. Les producteurs ont bien travaillé. Il n'est pas normal que nous leur donnons un mauvais signal en leur répercutant le niveau de prix des matières premières, l'évolution du dollar qui a impacté les intrants. C'est en cela que la filière, l'interprofessionnelle, a décidé de maintenir le prix d'achat des intrants à leur niveau de l'année dernière. Ainsi, la doléance des familles professionnelles du coton a reçu un écho favorable auprès du gouvernement. Les familles professionnelles de l'association interprofessionnelle du coton, AIC, ont convenu de reconduire, au titre de la campagne 2020-2021, les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne écoulée. Ainsi, les dix prix se présentent comme suit. Engrés, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticides coton, 3500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicides totaux, 3500 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs, 5000 francs CFA le litre. Par ailleurs, dans la même logique, et malgré la tendance négative, elles ont décidé de maintenir les prix d'achat du coton-graine aux producteurs à leur niveau de la campagne précédente. La structure de prix permet d'éviter les effets de la fluctuation de la COVID-19 sur les producteurs, malgré la tendance négative à l'achat du coton-graine dans la sous-région. Si nous ne faisons pas des prix qui soient plus intéressants pour le producteur que le Togo, ce qui est l'effet immédiat ou que le Burkina, c'est que le coton qui est produit par le Bénin ira se vendre par des voies détournées sur le Togo ou sur le Burkina. Nous avons regardé, et je peux vous dire qu'à la campagne 2020-2021, le Mali a fixé 250 francs le kilo de coton-graine, le Burkina a fixé 240 francs, et 250 francs, ils ont là-bas reçu une subvention de 50 francs le kilo pour faire les 250 francs au Mali. Au Burkina, ils ont fixé à 240, ils ont 10 francs de subvention. Le Togo n'a pas mis de subvention, mais paye 225 francs le kilo, et nos producteurs ont 265 francs. Donc vous voyez vous-même la différence. Donc il n'y a pas photo, comme on dit, que nos producteurs sont bien logés, et notre filière est sans subvention. Cette fois-ci, le bonheur des appareils ne fait même pas du tapage, mais les résultats sont là. Les coton-culteurs eux-mêmes témoignent. Ceux-là qui sont dans les champs et qui bénéficient véritablement de ça en témoignent. La possibilité d'acquérir des intrants à moins de coût. Que faut-il faire encore pour faire du social ? Moi, je pense que c'est le moment ou jamais de soutenir ce gouvernement. Ne le disons pas parce que nous gagnons quelque chose, mais c'est du concret cette fois-ci. Et c'est sans tapage. Et ça, je pense que le président de la République, que son excellence, son parti, mérite d'être encouragé pour continuer dans ce sens. Au Bénin, l'or blanc intervient à hauteur de 40% des entrées de devise et de 12 à 13% du produit intérieur brut. La décision du gouvernement de se désengager au profit des professionnels trouve tout son sens. Mon message à l'endroit des acteurs de coton, des égrineurs, c'est d'abord de les féliciter pour l'effort qui a été fait. Parce que c'est vrai, sans leur appui, nous n'avons pas pu supporter ce choc-là. Ensuite, à l'endroit des cotonculteurs, je voudrais leur demander, n'est-ce pas, de veiller à ce que les mauvais comportements que nous avons constatés depuis quelques temps à leur endroit, notamment le bradage des entrants, l'entrée au Bénin, n'est-ce pas, des entrants non homologués, toute chose qui perturbe un peu la rentabilité, la productivité, n'est-ce pas, des cotons, que ces comportements cessent. D'une part, de deux, vis-à-vis d'eux, nous avons constaté depuis quelques temps que les producteurs, les cotonculteurs, ont des dettes internes très élevées. L'interprojection paye totalement ce qu'elle doit aux producteurs. Mais entre eux, ils ont des mécanismes, n'est-ce pas, de mauvais comportements qui empêchent les bons producteurs de toucher leur dû. Et les mauvais producteurs se font rembourser les dettes qu'ils ont hors du système par les bons producteurs. Ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet des rencontres entre nous et eux. et avec l'appui du gouvernement, nous avons pris des mesures parce que les coopératrices sont gérées par des tests qui sont tenus par le ministère de l'Agriculture, de l'Evraie et de la Pêche. Des institutions sont prises pour décourager ces paysans qui se comportent mal et qui, à terme, risquent, n'est-ce pas, d'obérer, n'est-ce pas, la production, le niveau de production du coton. Parce que quelqu'un qui produit bien et qui ne touche pas son argent, non pas du fait de la filière, mais du fait du comportement de ces responsables de l'organisation, il faut qu'on finisse ça. Donc, on a pris de série de mesures et à partir de maintenant, nous allons vraiment systématiquement mettre hors d'état de nuit ces producteurs qui sont indélicats. Par ailleurs, je voudrais quand même saluer l'effort qu'ils ont fait pour porter le niveau de production parce qu'une chose est de concevoir quelque chose, une chose est de l'appliquer. Ils ont respecté les étudiants techniques, ils ont fait des choses qui ont permis d'être premiers. Et je salue ça et je leur demande de continuer à le faire afin qu'être premier soit évolué, mais de devenir premier soit également meilleur. Et des dispositions seraient déjà prises pour atteindre le gap de 850 000 tonnes pour la présente campagne cotonnière. Également au Conseil des ministres, cette semaine, il a été décidé de l'acquisition de 5000 lecteurs électroniques pour les cartes d'assurance bénéficiaires d'assurés bénéficiaires du volet santé du projet H, une décision salutaire qui va dans l'intérêt des démunis prises en charge par le projet. Plus de précisions dans ce reportage de l'Enec Abazao. 5000 lecteurs de cartes électroniques H bientôt disponibles dans les centres de santé du Bénin. Le projet H, assurance pour le renforcement du capital humain, est ainsi appelé à entrer dans sa phase de généralisation. Le dispositif à installer dans les hôpitaux, sur toute l'étendue du territoire national, a pour rôle d'assurer l'authentification univoque des cartes d'assurés distribués, un outil indispensable pour contrer toute fraude ou haute irrégularité afin de mieux identifier les bénéficiaires. Ces lecteurs adaptés aux fonctionnalités prévues sont gages de la réussite du projet. Cette décision gouvernementale a été prise suite à la phase pilote qui a révélé la nécessité de la mise en place d'un système de vérification de l'authenticité des quatre arches. Avec cette nouvelle mesure, le gouvernement reste fidèle à son engagement de lutter contre la corruption et affiche sa volonté de voler effectivement au secours des vrais démunis en leur assurant des soins de qualité aux frais de l'État. Ce système antifraude va empêcher tout favoritisme et permettre à la cible réellement visée de tirer profit des avantages du projet ARCHE. À la suite du programme spécial d'insertion dans l'emploi et des mesures sociales prises pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus, Patrice Talon vient de confirmer encore sa dimension sociale et son attachement au bas-peuple. Installer les lecteurs de cartes électroniques ARCHE dans les centres de santé, c'est s'assurer que les populations vulnérables sont seules bénéficiaires d'un projet uniquement conçu pour elles. Le projet ARCHE est le principal outil de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Il vise à accroître la capacité et l'accès aux services sociaux de base ainsi que les opportunités économiques de façon durable et équitable aux pauvres et extrêmes pauvres. Le volet sanitaire qui sera bientôt mis en branle est l'acte 1 de ce vaste chantier auquel tient l'actuel exécutif. Un mot de sport à présent avec cette unité de production de contenu sportif qui verra bientôt le jour au Bénin. Au cours d'une conférence de presse hier, le ministre des Sports, Vata Omeki, a expliqué les tenants et aboutissants de cette structure dont la mise sur pied est proche. On suit les explications du ministre des Sports. C'est un projet voulu par le président de la République et son gouvernement pour faire en sorte qu'en plus des résultats encourageant que notre sport commence à enregistrer dans les différentes disciplines, nous puissions nous assurer que pour les mois, les années à venir, la promotion de notre sport à l'international à travers les médias puisse se faire de façon convenable. Comme vous le savez, la façon de travailler de notre gouvernement, c'est aussi de s'entourer des plus grandes expertises dans tous les domaines. Et c'est pour cette raison que nous avons fait appel à des experts internationaux. M. Benoît Fauvet, qui va assurer la coordination technique de ce projet, qui est un homme assez expérimenté dans le domaine, qui a fait la production de plusieurs événements majeurs, dont des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique. Et M. Edi Rabin, qui, pendant plus de 20 ans, a été au sein du groupe Canal+, qui en a assuré la coordination de plusieurs directions techniques, qui est notamment celui qui a fait plusieurs ligues des champions, plusieurs Coupes d'Afrique, plusieurs Coupes du Monde, et qui a déployé dans un des pays du continent, la Côte d'Ivoire, ce que vous voyez à travers la diffusion de la Ligue 1 ivoirienne sur Canal+. Et donc, ce sont ces deux experts-là qui, ensemble avec d'autres, nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet, qui, aujourd'hui, rentre dans sa phase, on va dire, d'accélération, puisque vous avez vu passer le communiqué qui appelaient ceux qui le souhaitent à déposer leur dossier de candidature pour les différents postes qui ont été définis. La présélection va commencer au cours de cette mission qu'ils effectuent en ce moment dans notre pays. À l'issue de cette présélection, les différents techniciens seront retenus et le programme de formation sera donc déployé à l'attention de ces techniciens de cette future unité de production. Participe 2 est un programme citoyen de lutte contre la corruption et l'impunité mis en œuvre par des organisations de la société civile. Au détour d'une conférence de presse, le point des activités menées dans le programme a été fait. Marcel Arossi, Benoît Diobé. Ils sont engagés contre la corruption en République du Bénin. Social Watch et l'ONG Alcrer, œuvre depuis plusieurs années à dénoncer les cas de corruption aux juridictions compétentes. C'est à travers le programme de participation citoyenne aux politiques publiques. À cet effet, le programme Participe 2 a mis en place un collège de juristes composé d'un magistrat à la retraite, de deux avocats, d'un officier de police judiciaire à la retraite pour conseiller nos deux organisations dans les procédures que nous avons décidé de lancer. De même, une plateforme de dénonciation citoyenne appelée Anticor a été lancée, ainsi que la formation des membres de nos deux organisations en vue de mener des investigations citoyennes sur les faits de corruption dénoncées. À cette date, sur 11 affaires présumées de corruption dénoncées, ils se rejouissent de deux dossiers vidés et sanctionnés. Les dossiers déjà clos portent sur des cas de malversation financière, à la recette des finances du jour et des collines dans lesquelles le mis en cause a été condamné à 5 ans de prison ferme et de détournement de 4,5 milliards de la CNSS. L'institution du reste est toujours en cours. Et le réseau continue de se renforcer pour mieux combattre. Objectif de la publication de ce manuel pratique. Réalisé en des thèmes très simples, il a pour vocation de permettre aux acteurs de lutte contre la corruption et au public de s'approprier plus aisément les contenus des actes de corruption et des infractions connexes. Un précieux outil pour démystifier la diversité pénale de la corruption. La première phase de ce programme a démarré en 2012 et prend en compte 62 communes, notamment du Mono, du Koufou, de la Takora, de la Donga, du Zou et des Collines. Ce sera tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir présenté, Christelle Tongodo. Vous passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine, c'est bien cela, hein ? Exactement. Allez, 5 sur 7 matin va se poursuivre. Tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec un sociolinguiste avec qui nous allons parler de développement et de la promotion des langues maternelles. Et puis, nous avons cette question pour vous. Quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison ? Le français ou la langue maternelle ? Dites-nous surtout pourquoi. Partagez avec nous vos expériences, vos commentaires. Ils sont les bienvenus. Vous connaissez nos différents réseaux sociaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, nos files de discussion. Ils sont d'ailleurs ouverts. 5 sur 7 matin, ça va se poursuivre, bien sûr, avec la culture. Nous allons recevoir tout à l'heure un artiste plasticien. Il est vraiment talentueux. Avec lui, nous allons faire le tour de son parcours artistique, surtout. Et puis, nous allons sonner chez Tchale. Il a un spectacle. Ce soir même, il nous dira un peu le répertoire qui est prévu et où est-ce que cela va se passer, comment, d'ailleurs. On en parle tout à l'heure. Restez à notre campagne. À tout de suite. Samedi. Tu veux lui dire? Ou je le fais? Lexi, de quoi est-ce que tu es encore en train de parler? Tu sais très bien, chère mère. Cherche bien, tu trouveras. Dis-moi ce qui se passe. Pour qui tu te prends? Tu restes mon petit frère, ok? Seulement mon petit frère. C'est justement pour ça que je suis inquiet. Tu noies tes problèmes dans l'alcool. Donne-moi. S'il te plaît, je veux... Souviens-toi du bébé que tu as fait adopter il y a 28 ans de cela. Aujourd'hui, notre dame touche à tout à fabriquer des chapeaux bibis. Elle nous apprend à fabriquer des chapeaux bibis mais également à les mettre. Et voilà, notre bibi est prêt. Voilà la composition de l'orchestre d'Iguenny. Cinq musiciennes, instrumentistes et en même temps, chanteuses. Après avoir recueilli l'huile essentielle, il faut en déterminer la composition chimique. Quelles sont les différentes fractions d'huile qu'il y a dedans? C'est la chimie des végétaux, la science qui étudie la structure, la fonction, ainsi que le métabolisme et les méthodes d'analyse et d'extraction des substances naturelles issues des plantes. Agarra, de par sa position géographique, constitue une zone de transit entre le Bénin et le Nigeria. Donc c'est d'ailleurs... L'ORTB, passons-vous. Et nous voilà donc de retour sur le plateau de Cinq. Sur ce matin, merci de rester ensemble avec nous. Nous sommes là jusqu'à 9h. C'est vendredi, vendredi le 3 juillet, vendredi de la culture et de la société. C'est bien sûr le mois de juillet. C'est en ce mois-ci qu'il y a beaucoup de célébrations, de fêtes d'indépendance aussi, un peu partout. Je sais qu'il y a... Il doit y avoir les États-Unis, quelque part, la France aussi, quelque part. La France, c'est le 14 juillet. Exactement. Qui est la date de naissance d'Angélique Kiyo. Oui. Elle est née le 14 juillet 1960. Et donc chez nous, ça va être le 1er août prochain. Ça fera 60 ans. On aura l'occasion certainement sur 5 sur 7 matin de revenir un peu sur les 60 ans d'indépendance de plusieurs pays africains, des anciens pays de l'AOF. On en reparlera. Reste simplement à notre campagne. L'actu culture, ça va se poursuivre, bien sûr. On doit découvrir. Splendide Bénin, tout en soleil. C'est quoi déjà ? C'est un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes tout en sonnet, comme cela a été dit. Le sonnet, c'est une sorte de verbe poétique qui a été utilisé par Ronsard. Elle a expliqué, elle a dit, qu'est-ce qu'un sonnet ? Un sonnet, c'est un poème de 14 vers composé de deux quatrains aux rimes embrassées, suivi de deux tercées dont les deux premières rimes sont identiques. Bon, pour ceux qui comprennent le système des vers, ils savent ce que c'est les quatrains et les tercées. Les quatrains, c'est quatre strophes de vers. Quatre vers. Et les tercées, c'est trois vers. Donc, il y a quatre vers alliés et trois, deux fois quatre et deux fois trois. D'accord. C'est ça, le sonnet. Peut-être un exemple, et puis on va voir. Oui, un exemple, si je prends dans le test, si je prends le poème qui parle du Bénin, fort de sa société, le premier quatrième dit ceci, « Toi, multi-ethnique, tu sais unir ton peuple, peuple polyglotte qui, d'une voix sans temps, ardemment tu parviens à brasser si constant les nord, sud, est, ouest dans une même meule. » Ça, c'est les quatre premiers vers. Quatre vers suivants. « Toi, multiculturel, enchanté terre entière, des humains, ubiques, raffolent, t'admirer à travers tes trésors. Te voient-ils t'aborer, toi, vaillante amazone, une mère guerrière. » Deuxième quatrain, « Tu paix, renouvelée, harmonie éternelle, horizon verdoyant pour la vie fraternelle, nous incite au bonheur, cousinant sous ses arbres. » Ça, c'est le premier tercet. Deuxième tercet, « Toi, multiculturel, où le vaudon le voit, vers Jésus, Mahomet pour ce Dieu qui joue toi, qui joue toi plutôt, ses croyances en lui telle un bloc sans palabre. » Deuxième tercet. En fait, ce qui est difficile pour ce poème et pour les autres poèmes, c'est qu'il y a des mots qui sont d'anciens mots utilisés. Il y a des phrases. Les verbes ne sont pas des phrases avec sujet, verbe, complément. Il y a des sujets qui sont sautés où le sujet est enchaîné avec le complément en même temps sans le verbe. Le verbe est renvoyé à la fin. Donc, c'est le système de verre rimé où il faut avoir une certaine culture pour comprendre tous les mots, une certaine culture pour comprendre comment cela se passe. Et donc, elle a fait, elle a produit cet ouvrage de plusieurs poèmes. Il y a deux grandes parties la première partie intitulée « Le Béné dans sa globalité ». Dans cette première partie, il y a des tests qui ont été faits pour ce Béné. Elle a dit, par exemple, « Béné fort de sa société, le Béné multiculturel, le Béné multiethnique, le Béné fort de son économie, le Béné fort de sa politique ». Et la deuxième partie, c'est le Béné dans sa subdivision. Elle a fait un verre, un verre, un poème pour chaque département. Donc, il y a les 12 départements qui sont représentés dans cette deuxième partie. Voilà pour tout ce qui entoure le test de l'ouvrage. Maintenant, il y a l'avant-test. L'avant-test, c'est la préface. La préface, il y a deux parties pour la préface. La préface dédicace. Elle a fait une dédicace de sonner pour ses parents. Elle a dit sonner pour mes parents. Le premier, la première dédicace, c'est à sa mère. On va suivre rapidement les premières strophes, les deux premières strophes de cette dédicace. On suit. Ma mère, ma sauce, maman sauce de tout, mon frère souffle de vie, sauce qui me ressousse à mon gré sans limite. Ma mère, mon aimée, exemple que j'ai mis. Au fil des ans, tu es dans mon cœur à l'envie. Ma mère, t'es-je dit à quel degré je t'aime? Maintenant, tu le sais. Ma maman, je t'adore. Même si quelquefois, le dialogue s'évapore, mon amour restera envers toi sans barème. Le texte signé Sophie Adonan. Oui, signé Sophie Adonan. Donc, c'est la première dédicace. On a lu juste les deux premières strophes. La deuxième dédicace, c'est à son père. La première strophe et la quatrième strophe, c'est-à-dire le premier quatrain et le deuxième tercet qu'on va suivre rapidement aussi. Mon père, mon rocher, toi semblable au rocher, inocidable père, le socle de mon sang, lui pour moi l'empereur, qui bâtit mon nom pour qu'elle soit sans pain. Bien belle et si sûre, tu fondes mon repère. Je t'aime bon, mon papa. Grâce à mon souvenir de toi et Vanessa me forgeant l'avenir, désormais mon présent qui rattraperait ta. Ah oui, mon père. Oui, mon père. Vous voyez, la difficulté, c'est faire lire par un enfant pour faire comprendre que ce ne sont pas des phrases simples, des phrases de prose, des phrases de poésie et que tout le monde peut lire, même un petit enfant de 7 à 8 ans. Maintenant, c'est comprendre, aller au fin fond des tests. Les deux tests là, ce sont des tests dédicaces qui sont adressés à sa mère et à son père qui peuvent être utilisés par tout enfant pour ses parents. Et nous sommes enfants, nous sommes tous des enfants. Comme tous les jours, on peut dire déjà bonjour maman, bonjour papa. Je suis sûr que vous l'avez dit également. Alors, on va poursuivre avec une autre actualité, cette fois musicale. C'est ce concert de Tchale, c'est bien ça ? Oui, Tchale a un concert, un concert unique, au lieu unique. Nous avons trouvé l'expression un concert unique, au lieu unique. Un concert où il va faire respecter tout ce qu'il y a comme notion barrière, comme musée barrière. Je crois, normalement, on doit les recevoir. Bien sûr, je crois qu'on a lancé l'appel et puis on attend de voir si... Ah voilà, ça sonne, ça sonne, il décroche d'ailleurs. Il est en ligne actuellement. Tchale, bonjour Oswald. Bonjour. Ah, ça va bien ? Ça va très, 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 très bien. Je sais que quand il y a un concert comme ça, c'est des répétitions qui s'enchaînent et que vous n'avez pas dormi avant l'heure que je vois là. J'ai dormi, mais bon, je suis un peu national. Bah ouais. Allez, comme toujours. Comme toujours. Des fois, oui, des fois, des fois, quand tu traverses la nuit, le réveil est un peu difficile, même pour la plupart du temps quand tu es en forme de vie, tout quoi. Et quand surtout, quand tu as un petit concert, il n'y a pas de petit concert, tu vois. C'est clair. Leudi soir, tout. Alors, mais ce concert de ce soir, c'est bien sûr, on l'a dit au lieu unique, qu'est-ce qu'il y aura de particulier ? Quel est le répertoire qui fera cette unicité ? Oui. Qu'est-ce qu'il fera de ce concert ? Un concert vraiment unique ? Dites-nous, Tchallé. Un lieu unique, un concert unique ? Un lieu unique, un concert unique, ça va être un répertoire à Blumz, la base de mon inspiration. Vous voyez ? Dans ce répertoire, il y aura des reprises comme des reprises de Didi King. Ah ouais ? Oui. Ah, je sais, vous êtes un fan de lui. et quelques morceaux et quelques morceaux et quelques morceaux et quelques morceaux de les grands artistes qui viennent de la place, comme les arrondis du monde. Oui. Oui. Un droit, Aaron et Jérémy, il y aura une surprise d'un ami qui s'appelle Nicolas, un des grands compétistes français qui s'appelle Marek, 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 Oui, oui. Et il y aura un grand ami, le fils du pêcheur, à Pataturi, et il y aura des invités. Oui. D'accord. Et à quelle heure ça va commencer le concert ? C'est à quelle heure et puis la durée ? Le lieu unique, c'est vraiment unique. et le lieu unique, c'est la nuit. Les raseaux de nuit, ça commence à venir deux heures. Comme sur Hote à l'époque. Oui. Ah, j'imagine. C'est la casa musique à l'époque, la cabane à l'époque. La cabane, oui. Donc ça commence à venir deux heures et je pense que le concert va durer deux heures. On va tout le fait pour que ça dure deux heures, donc il va devenir deux heures à la nuit. Bien sûr, avec toutes les prescriptions actuelles, de respect des gestes barrières, surtout pour freiner la propagation du coronavirus. Il ne faut pas l'oublier. Justement. Justement, ça, on ne l'oublie pas. Et on prend beaucoup de mesures pour respecter ce geste. C'est important. Allez, Oswald, merci beaucoup. On sera au concert, c'est promis. Merci beaucoup, Serge. Quand tu dis c'est promis, c'est promis. Ah, voilà un qui me connaît bien. Oui, oui, cette fois-ci, c'est promis vraiment. Allez, merci beaucoup, Tchallé, portez-vous bien. À ce soir, donc. Merci, à ce soir. Merci beaucoup. À ce soir, au concert, donc, avec Oswald Tchallès, pour ceux qui le connaissent, bien sûr, il est passé, il y a quelques semaines, sur ce plateau. deux fois déjà. Nous avons parlé de lui ensemble aussi. Il est sociétaire du groupe Jaya. On a parlé avec Jean-Adabuénon également de ce très beau groupe qu'on espère bien retrouver sur avoir encore dans une autre production collective. Allez, avant de parler ce matin, avant de revenir sur les langues maternelles, on vous propose d'aller à la découverte d'un artiste, un artiste plasticien. C'est un jeune, mais qui a du talent. Il a vraiment du talent. On va le découvrir. On laisse ça tout de suite. Lui, c'est Paterne de Coups. Et le voilà, Paterne de Coups. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. D'accord. Juste une petite confidence. Je lui ai dit qu'il passerait à 7 heures. Sinon, un peu plus tard. Mais il a dit je viens avant 6 heures. Je dis non, mais tu n'es pas obligé. Il dit non, mais je viens avant. Je veux voir comment ça se passe. Bon, d'accord. Quel est le verdict ? C'est ça exactement. Avec ce que vous avez vu, vous êtes dans notre univers, des hommes. Ok, d'accord. C'est comme ça. Allez, bienvenue Paterne. Merci. Paterne qu'on a déjà reçu sur ce plateau une fois. Oui. Il me l'a rappelé récemment encore. Paterne qui a fait, qui a commencé par le théâtre. Oui. Commencé d'abord par le théâtre. Ensuite, j'ai pris par le slam. Mais comme j'avais la fibre des arts plastiques dans le sang, alors j'ai dû me lancer aussi et me donner à l'aventure. Et puis votre slam qui décernait des cartons. C'est ça, hein ? Cartons jeunes à tout le monde. Oui, oui. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est jeune comme vous et puis on a des phrases incisives parfois, qui tranchent et qui... Ça n'a pas peur, c'est ça ? Ça n'a pas peur. Pas du tout. Il faut être vraiment très courageux et faire face à son destin. Il ne faut pas fuir. Soit tu l'as trahi, soit tu exécues ton engagement. Ah, comme François Nant a dit. Oui, François Nant, oui, oui. D'accord. Vous n'êtes pas de ceux qui trahissent la génération ? Non. Si vous le dites. Certainement pas. Mais on va parler surtout d'art plastique, de la peinture. En fait, vous l'avez découverte aussi tôt ? Oui, je l'ai découverte aussi très tôt. D'abord, je n'ai commencé par le dessin depuis tout petit. Bon, comme tout le monde le dit souvent. Mais ensuite, je l'ai découvert surtout à l'internat parce que j'ai fait l'internat où j'ai évolué. Et là, il y a deux noms qui vous viennent, un certain, Atchabrandi. Oui, Boussamba Atchabrandi et Yahu Pierre Mpati. Ce sont deux jeunes plasticiens qui dessinaient tout le temps, tout le temps, à toutes les heures, lorsqu'on allait à l'école ensemble. Et on ne peut rester à côté de ces gens sans être impactés. Donc, au début, ça ne me disait rien. mais au fil du temps, ça m'a vraiment impacté et je me suis mis à l'attache à 16 ans. À 16 ans ? Oui. Je n'ose pas demander quel âge vous avez aujourd'hui. On peut bien se l'imaginer. Oui, on peut demander. Donc, ça fait combien de temps ? Et comme ça, en faisant juste les rajouts, on pourrait savoir. Il y a eu aussi que vous vous êtes engagé à un certain moment, si j'ai bien compris, récemment, quand on a causé, vous et moi, aux côtés d'un autre grand nom des aplastiques au Bénin. Oui, oui. Premièrement, puisque j'ai côtoyé beaucoup de grands noms, premièrement, je peux parler de M. Gratien Zossou. D'accord. Gratien Zossou. Qui était sur notre plateau, il n'y a pas... Ah, je crois que ça doit être en janvier, en janvier dernier. Oui, en janvier dernier. Oui, qui a joué dans Ironou. C'était lui, d'ailleurs, Ironou ? Oui, c'était lui. C'était lui, Ironou. Donc, je l'ai côtoyé. Il m'a montré les bases. Je le regardais peindre de jour en jour. Et après, je me suis lancé aussi. Ensuite, au fil de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas citer. Ben oui. Tout ceci a permis d'asseoir une certaine expérience aujourd'hui que vous partagez avec le monde entier, d'ailleurs. Oui, que je partage avec... Vous avez... Vous êtes sur plusieurs expositions également ? Oui, je suis sur plusieurs expositions. Et bientôt, j'organise également une formation prévue pour le 3 août que je mets à l'endroit... que je voudrais donner à l'endroit de toutes personnes qui voudraient mieux connaître les arts plastiques et s'essayer. D'accord. Toute personne sans distinction de taille, d'âge, de race... Il faudrait être ouvert à tout le monde puisqu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de mieux en connaître plus. Puisque aujourd'hui, les arts plastiques sont beaucoup marginalisés comparativement à d'autres types d'art, d'autres formes d'art. Il faudrait donc déchirer le voile à l'endroit de tout le monde. Déchirer le voile. Ah oui. Et il emprunte en même temps les expressions qui conviennent. Oui. Déchirer le voile avec le pinceau, certainement, et pourquoi pas autre chose. Mais il n'y a que la maîtrise de cet art vous a permis aujourd'hui d'avoir un style à vous, un style particulier que vous avez appelé... Le réalisme conscient. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Bon, le réalisme conscient, vous pouvez mieux le découvrir à travers les oeuvres. Ce n'est pas que quelque chose que je pourrais expliquer rien qu'avec les mots. Ça s'exprime avec les émotions. Ça se comprend avec les émotions, avec la couleur, les matériaux utilisés et autres. C'est un courant de peinture qui a pour but de conscientiser, d'édifier, de soutenir, de revigorer, etc., etc., tel que son nom le dit. Réalisme conscient. Alors, le réalisme conscient aussi, c'est cet usage permanent que vous faites d'un fil... Oui, d'un filet. D'un filet, voilà. Oui, d'un filet. C'est un filet qui revient tout le temps dans mes créations. Et, bon, d'aucuns disent que ça caractérise plus ma peinture que tout ce que j'utilise. Oui. Bon, pour moi, vous savez, lorsque vous êtes un pêcheur et que vous allez pêcher, vous jetez quand même le filet. Il y a des jours où vous ramassez beaucoup de poissons, il y en a où vous ne ramassez pas du tout. Alors, les fois où je n'ai pas du tout ramassé de poissons, ce sont les fois où je n'ai pas vendu de tableau. Et les fois où j'ai pu ramasser de gros poissons, c'est lorsque j'ai vendu... Comme d'ailleurs celui-là qui s'affiche, c'est mis vendu. Non, non, revenez, revenez là-dessus. Là où c'est mis vendu pour... Exactement. Ça, c'est récent, hein ? Oui, très récent. Oui ? Très récent. Vous l'avez vendu déjà ? Déjà, c'est expédié de Cotonou à Nantes. Je sais que vous l'avez dénommé, vous avez joué... C'était comme un jeu, peut-être, quand vous avez lancé ça ? Oui, oui, c'était comme un jeu. En fait, on avait postulé. On était 1400 sur le plan mondial et j'ai été sélectionné parmi les 500 artistes aux côtés des artistes new-yorkais, français, belges. Et j'étais aussi avec Ulrich Bagdi, sur le coup, qui est aussi un artiste plasticien béninois et qui a aussi été sélectionné. Vous avez appelé ça... Dibango, Adipi, Corona. Adipi, Corona. Adipi, c'est la langue d'Ouala. Adipi, ça veut dire vaincre. Dibango a vaincu le Corona. C'est vrai que tout le monde sait qu'il est mort du Corona. Le Corona l'a tué physiquement. Mais pour moi, c'est plutôt lui qui a vaincu le Corona parce que c'est un artiste qui crée des œuvres spirituelles. Et les œuvres spirituelles, ce sont des œuvres qui perdent dans le temps. Alors, le Corona ne l'a pas effacé, mais c'est plutôt lui qui a effacé le Corona parce qu'il vit toujours dans nos cœurs, dans les pensées de tout le monde. Et ça perdurera à jamais. Alors, je sais que cela, ce tableau qui a été vendu, vous l'avez repris également. Et ça n'est plus pareil ce que vous avez refait. Justement parce que, vous savez, lorsqu'un artiste vous vend une de ses œuvres, c'est une partie de son histoire qu'il vous vend. C'est une partie de lui que vous accrochez dans votre maison. Donc, cette œuvre qui est partie, certes, j'ai eu le gain financier, mais j'ai été quelque part dépossédé. Alors, j'ai été obligé de reprendre encore une nouvelle pour me consoler et que je ne suis pas encore prête à vendre. Elle pourra faire partie d'une exposition bientôt. Oh, moi qui pensais qu'il était venu avec l'œuvre pour moi. Il l'a laissé sur son chevalet et puis il dit qu'il repart avec... Pauvre de moi, alors. Donc, ça suppose en réalité qu'une œuvre que vous créez, c'est une partie de vous-même. Oui, c'est une partie de moi. Il y a des œuvres que je ne suis pas prêt à vendre, que je possède également à la maison et il y en a qui peuvent partir. Et d'ailleurs, je profite pour dire que vendre n'est pas le mot que je propose d'utiliser pour mes œuvres lorsque je les cède. Je préfère dire que je les cède. Je ne les vends pas. Je les cède. Voilà, on ne peut pas vendre son enfant. Ah oui. En fait, le réalisme conscient, le réalisme conscient, j'ai l'impression que c'est un mélange de portraits et d'impressionnisme. Est-ce que vous n'avez pas fait un choix direct? Vous n'allez plutôt pas faire un choix pour qu'on puisse savoir que celui-là, c'est un protétrice. Bon, vous savez, je ne pourrais pas choisir parce que je fais tout sur le goût de l'inspiration. C'est l'inspiration qui me guide. Si l'inspiration me demande de réaliser un portrait pour passer un message, je le ferai. Si mon cœur me dit de réaliser aussi autre chose, rien qu'uniquement avec la couleur et simplement des formes ou peut-être simplement avec des couleurs jetées juste sur la toile, alors à nous aller. Donc, je ne m'impose pas une certaine rigueur, surtout dans la réalisation de mes œuvres. Tout est liberté parce que l'art, c'est liberté. Oui, l'art, c'est liberté. Mais là, vous voulez former des gens. Ça veut dire que vous n'allez pas les former par rapport au réalisme conscient. Vous allez les former pour leur liberté d'art. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, au début, je parlerai d'abord de la généralité et nous ferons un peu comme un triangle en particulier de la généralité jusqu'à aboutir au sommet qui sera le bas. Donc, ce sera le réalisme conscient enfin parce que c'est ce que je sais c'est le mieux faire. Oui. On sait que, en dehors de Dibango à Dipi Corona que vous avez cédé au Nantais, là, avant ça, il y avait eu une très belle toile aussi de Angele Kidjo. Angele Kidjo, oui. Qui a été aussi vendue en 2018. Cédé ? Cédé. Cédé, excusez-moi. Qui a été cédé en 2018. Qui a été cédé, voilà. Voilà, en 2018 au cours d'une soirée organisée par l'ambassade des USA près du Bénin grâce à une initiative de la fondation Batonga et du Corps de la Paix qui a été vendue à Coudmoulin au cours de la soirée aux enchères. Il a été cédé. Cédé aux enchères. Vous pourrez cédier et vous avez cédé. Et j'ai cédé, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais moi, ce qui me fascine chez cet artiste, c'est qu'il est avant tout un généal agronome. Je me demande toujours. Oui, de la terre à l'art. De la terre au pinceau. De la terre au pinceau. Mais il n'a jamais quitté justement son premier métier, sa profession véritable. Non, pas du tout. Je continue aussi d'exercer. C'est vrai que l'art ne me permet pas de m'asseoir quelque part. Donc je travaille en collaboration avec des collègues et nous réalisons des tâches sur des chantiers et ponctuellement. D'accord. À quand une prochaine exposition au Bénin pour qu'on puisse voir une fois encore qu'on puisse se délecter de ces belles œuvres de paterne ? Ce sera très prochainement. Très prochainement. La date n'est pas encore fixe. Ce sera avant la fin de l'année. Donc ceux qui voudraient bien prendre part à cela ils n'auront juste qu'à me suivre à travers ma page Facebook. Je profite également pour dire que les expositions nous les organisons à travers aussi une association culturelle que j'ai fondée et qui s'appelle African Arts. Oui, African Arts que je co-dirige avec Roderick Gregbert qui est le vice-président, Daniel Abidjot qui est le secrétaire général, Nelly Béanzin qui est la chargée de communication, Léouis Mpé qui est l'adjoint à l'organisation et Wari Souobahorin qui est le trésorier et Marie-Messin qui est également la trésorière. Donc c'est une association que nous organisons et que nous dirigeons, co-dirigeons pour le bonheur de l'art, surtout des arts plastiques au Bénin. Et nous avons déjà organisé beaucoup d'expositions et récemment aussi nous avons travaillé sur un projet financé par la coopération suisse sous le gîte de la maison de la société civile à Ouida dans deux cirugies. Nous sommes simplement séduits et bluffés par tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'être venus sur 5 sur 7 matin. Merci. Et bonne suite. Merci beaucoup. Bonne suite. Doku, non? Doku. Ça, je savais qu'il rajouterait forcément à quelque chose. Merci, M. Parterne et puis à très bientôt. Allez, le reportage de ce jour nous emmène à Porto-Novo. C'est là-bas que nous sommes allés il y a quelques semaines maintenant. Nous avons découvert des choses extraordinaires que nous devrions bien sûr partager avec vous. On vous emmène au musée de la rue. Bienvenue à Porto-Novo, la capitale, connue pour la diversité de ses attractions culturelles. Vous y avez certainement déjà visité plein d'endroits. Vous avez également, j'en suis sûr, rencontré beaucoup de monde. Mais ce que vous avez moins fait, je suis sûr que vous n'avez pas bien remarqué, le musée de la rue. Le musée de la rue, les fresques, les masques, ainsi que toute la richesse culturelle de la Fondation panafricaine pour le développement culturel. c'est d'ailleurs elle, cette fondation, qui nous ouvre aujourd'hui ses portes. « Musée de la rue » Le musée de la rue, comme vous le constatez, c'est un musée inédit qu'on ne retrouve pas partout d'ailleurs. Et là, vous êtes dans la rue, de part et d'autre, vous voyez les bas et gros reliefs qui sont savamment réalisés par le regretté, le grand artiste, Yves Apollinaire Pellet, qui n'est plus. Et donc, de part et d'autre, comme je l'ai dit, nous avons les bas reliefs qui retracent un peu l'histoire de l'Afrique et du Bénin en particulier, puisque de l'autre côté, vous avez tout ce qui représente la culture, l'identité patrimoniale béninoise. Par exemple, nous avons le culte Egongon sous toutes ses formes. Ça, c'est le FAPE qui constitue également un patrimoine inscrit sur la liste de l'UNESCO. Donc, nous avons là le consultant, le Baba Lao et puis les gens qui sont allés le voir pour consulter le FAPE. Tout ça aussi, c'est pour... Ça, c'est le Nesukwe qui parle de cette célébration dans le royaume d'Abomey où ces femmes-là, le roi qui donne naissance à un enfant mal formé, handicapé, malvoyant et tout. Il y a une cérémonie particulière qui est faite pour purifier cet enfant afin qu'il soit accepté de plein pouvoir dans les ancêtres, les ancêtres et non seulement dans les ancêtres, mais au niveau de la cour royale parce que le roi n'est pas censé avoir des enfants qui souffrent d'une certaine infirmité. Donc, de l'autre côté, nous avons... C'est le côté panafricain pour la plupart. Avec ça, par exemple, c'est un masque baoulé qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un oiseau mythique. Vous avez vu le long bec. Avec son long bec, ses oiseaux, il crue son ventre, il sort ses entrailles, il donne à manger à ses petits. C'est pour marquer le rôle de la maire. Ça, c'est un chasseur. Ça, c'est un masque qui vient de la République centrafricaine. C'est pour célébrer les morts comme chez nous. On parle de Hassan. Les hôtels portatifs. Ça, c'est un masque fang qui vient de la région du Gabon, du Cameroun. Ça, c'est le Mamiwata. Ça, c'est le Mamiwata. Ça, c'est pour... On peut bien reconnaître. Absolument. Les deux autres, ça, c'est... Ça vient du Ghana. C'est les poupées à Chantilly. Et l'autre, tout au bout là-bas, c'est le Tiwara, c'est le Mali, c'est un masque Bambara qui avait inspiré le logo de AirAfrique, cette compagnie aérienne qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà un peu et de part et d'autre. Nous avons également d'autres bas-reliefs qui parlent du dieu au goût, Rebioso. Nous avons également le Lissa qui nous donne un peu cette idée sur le pédigré. Et puis, le serpent qui se mord la queue qui est célébré par certaines couches du Bénin, ce qu'on appelle le Mami Ouata ou le Dant. Voilà un peu ce qu'on retrouve dans le Musée de la Rue. Le Musée de la Rue est gratuit. Tout ce monde qui passe, le vendeur, l'élève, n'importe qui peut venir visiter. Est-ce qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment ? À n'importe quel moment ? Non, poser des questions si on est là. Bon, d'accord. Si on est là, s'il pousse sa curiosité, il se rapproche de nous, on peut lui expliquer. Mais il peut passer, voir, admirer, contempler. Et voilà. Et puis là, il va à la source même de la culture, de l'histoire du Bénin et de l'Afrique. Allez, donc, merci beaucoup. Est-ce que la fréquentation commence à se présenter quand même ? Il y a un tour que beaucoup... Oui, au Musée de la Rue, nous recevons le plus souvent des groupes scolaires et des étudiantes. Et les élèves viennent lors de leur sortie pédagogique, ils viennent et puis on leur explique chaque bar, relire ce que ça signifie. Ensuite, on va au Musée Abdou Tidiani, c'est en course. Il y a également le village français de Badagri au Nigeria qui vient souvent tous les deux mois pour visiter le musée, pour se ressourcer. Il y a également certains étudiants. Il reste justement pour nous à visiter la radio, Radio Bénin Culture, une radio spécialisée, une radio thématique, Radio Bénin Culture. Vous en êtes d'ailleurs le directeur. Allez, allons-y. Nous sommes à l'accueil de la radio avec, comme vous le constatez, nous avons également les œuvres un peu partout dans cette salle d'accueil. Nous avons par exemple l'affiche de M.S.R. Le pot de Seda Senghor. Nelson Mandela, de très grands personnages. Voilà. Et vous émettez en continu ? Ou bien comment ça se passe ? Nous sommes de 6 heures à 22 heures du lundi au jeudi et de 6 heures à minuit du vendredi au dimanche. Et les jours fériés. D'accord. Nous sommes un personnel de 15 membres, une radio qui existe depuis 1999. une radio purement thématique avec 60% de musique et d'émissions culturelles. Il y a très peu d'émissions en langue française. D'accord. Et vous ne faites pas de politique ? Le peuple font tout pour garder leur mémoire, pour savoir voilà le chemin parcouru et voici ce qu'il reste à faire. Nous, on nous dit non, jeter ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Et alors, quand vous voyagez, vous vous rendez compte que ce qu'on nous a dit de jeter n'a pas été jeté. Africa, 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 Africa. La suite, c'est vendredi prochain avec l'interview que nous a accordé le patriarche Nourini Tidjani Serpos. Prenez donc rendez-vous vendredi prochain pour mieux découvrir la fondation qu'il a créée et qu'il continue encore de diriger. Il est à Porto Nouveau. Allez, retour à Cotonou sur le plateau de 5 sur 7 matin. Je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui de langue maternelle. Ceci à l'aune de cette thèse qui a été soutenue brièvement, d'ailleurs récemment, avec notre collègue, notre confrère. Bonjour docteur. Bonjour Serge. Fouad Nassouba. Alapia. Non, tu attends quand je dise Mettega. C'est ça justement. Oh, il m'a eu là. J'ai attendu, j'ai retenu. Non, Fouad Nassouba, j'aurais répondu Nassouba aussi. Tout à fait. Et quand tu me dis Mettega, tu dis Mettega, il est à Porto Nouveau. Je me retrouve finalement. Amor Lourde. Alapia. 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 C'est ça. Koni. Koni. C'est bien ça. Tu vois, je te prends à ton propre pied. Exactement. Mais bon, on va y arriver. Aujourd'hui, on donne libre cours à l'expression maternelle, à la langue maternelle. Et là, sur 5 sur 7 matin, à l'aune, je le disais, de cette thèse, on va conduire cette interview ensemble. C'est ça qui remplace bien sûr le forum. Il y a une discussion, mais la discussion, elle se fera avec vous, avec cette question que nous vous avons posée. Quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison ? La langue maternelle ou le français ? Et pourquoi ? Vos commentaires y sont les bienvenus. On va partager quelques-uns de ces commentaires tout à l'heure pour alimenter le débat ici sur le plateau. Allez, on rappelle le thème de la thèse qui a rapport au Dendi. Oui. Disons, le thème est intitulé « Enrichissement lexical de la langue d'Hindi, parler dans les médias audiovisuels du service public, l'ORETB ». Donc, c'est une thèse qui a été soutenue le 10 juin passé, disons, à l'université d'Apomekhalavi. Il faut dire que cette thèse a une longue histoire. J'aurais dû la soutenir il y a 3 ou 4 ans passé, mais en raison de plusieurs genres de difficultés, notamment un problème technique. Et ça, je voudrais en profiter pour donner, disons, conseil pour d'autres doctorants. En fait, j'ai eu la mauvaise idée, ou pas la mauvaise idée, j'ai égaré mon véhicule. L'idée n'est pas très bien soutenue ? Oui. De laisser mon véhicule sur le parking et d'oublier, j'ai oublié de fermer. Ah, quelqu'un est parti avec l'ordinateur. Voilà, j'étais aux affaires étrangères, et bien, il a eu la mauvaise idée de prendre mon sac. Donc, toutes mes données sont parties. Donc, j'ai mis un an, un an et demi. D'abord, j'ai maigri. Et ensuite, j'ai dû tout reprendre à zéro. Mais cela m'a bonifié quand même. Je lui ai dit, bon, je rends grâce à Dieu. Donc, le conseil que je donne à tous les chercheurs, quand vous avez des données comme ça, eh bien, mettez-les sur plusieurs supports. Très important. Quand on vous vole vos données, eh bien, vous avez la chance de les récupérer après. Sinon, vraiment, quand vous perdez vos données... Avec le développement aujourd'hui, hein, des clouds et consorts. Exactement. Bien sûr. Là, vous sécurisez plus vos données. Alors, quand je reviens, disons, à cette thèse, en fait, le prétexte, il faut le dire. Ce qui m'a servi de prétexte, c'est un article de Jeune Afrique, où Fatou Diom, qui est une seule égale, qui est serère, qui est vraiment très, très, une rebatante, qui a écrit un article, disons, dans Jeune Afrique. Et qui se demandait, finalement, quand on parle des langues africaines, elle s'est dit, mais comment elle va dire épistémologie en serère ? C'est vrai que c'est la langue de Senghor, d'ailleurs. Et qui se disait, bon, disons, ce serait mieux de demander aux chefs d'État africains d'utiliser plutôt le tam-tam pour communiquer entre eux à l'international. Un peu une boutade. Alors, quand j'ai lu cet article-là, ça fait titre dans ma tête. J'étais encore à Dakar. Puis, je me suis dit, bon, mon militantiste faisait que je me dis, mais comment elle peut dire ça ? Et t'es encore serère ? Serère comme l'épaule de Senghor. J'ai vu le contraste entre les deux. Je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ensuite, quand je suis revenu, j'en ai parlé, disons, à certains de mes professeurs. Donc, ils m'ont recadré. Donc, d'abord, tu laisses le militantisme de côté, on va parler science. Donc, c'est là que j'ai dû, disons, ramener la balle à terre pour travailler sur le Dendi. Parce que le Dendi, c'est la langue que je parle le mieux. Je me suis dit, bon, essayons avec le Dendi pour voir si vraiment ce que Fatou Dioum dit, ça tient la route. Voilà donc l'histoire, disons, de cette thèse. Et j'ai eu la grâce, disons, à ma soutenance, disons, de bénéficier de la présence de deux grandes personnalités, notamment Dramani Isifou Zakari, qui est, disons, le seul spécialiste, en tout cas, au Bénin, ainsi que je connaisse, et qui a enseigné, qui enseigne, oui, à l'Université de Paris, oui, c'est un Béninois. Il est de Djougoum, mais qui enseigne à l'Université de Paris 8 et qui apporte une grande contribution à l'histoire générale de l'Afrique. Il était membre de mon jury, donc, présent à cette soutenance. Et aussi, disons, un grand patriarche de la linguistique. Ben ouais. L'Abbé Yaï, qui a donné les premiers cours de linguistique à l'Université nationale du Bénin. Donc, vous vous rendez compte, c'est une grâce. Il m'a fait la surprise d'être là et vraiment, rien que sa présence, pour moi, ça m'a donné des forces. Ah oui, pour avancer. Alors, mais quels sont les résultats auxquels vous avez obtenus, auxquels vous êtes parvenus ? Les résultats, disons, auxquels je suis parvenu, essentiellement deux. Je vais parler d'essentiellement de deux. Le premier des résultats, c'est que les journalistes en langue nationale sont à l'image des interprètes de conférence. Je vous explique. C'est quoi un interprète de conférence ? Ce que vous êtes. Oui, c'est une formation, la formation, l'une des formations que j'ai eues à Dakar, d'ailleurs, que j'ai faite au CESAG, Centrafricain d'études supérieures en gestion, qui a un département qu'on appelle ici, Institut de langue et communication internationale. Alors, un interprète, c'est quelqu'un qui a, disons, la chance de maîtriser au moins deux langues à la perfection et qui reste dans ce qu'on appelle une cabine, qui écoute ce qu'un orateur dit et qui s'approprie ce que l'orateur dit et qui parle exactement comme lui. C'est que, par exemple, Serge Ayaka, vous parlez Nago, je suppose, et là, moi, je me mets en cabine. Pendant que vous parlez Nago, vous avez un auditoire devant vous. Eh bien, on essaye rapidement, Ich bin Serge Ayaka. Pourquoi tu parles allemand alors que moi, ma maîtrise, je suis Serge Ayaka. Voilà. Non, là, tu me mets dans des problèmes parce que tu sais, justement, que je ne parle pas. Alors, donc, cet exercice qu'on vient de faire, là, ça s'appelle de l'interprétation consécutive. C'est-à-dire, tu finis de parler, c'est en ce moment que moi, je parle. D'accord. Alors, il y a une autre technique qu'on appelle la simultanée. C'est-à-dire, en même temps que tu parles, moi aussi, je parle. À la différence que moi, je suis en cabine, j'ai un casque et tous les autres qui nous écoutent aussi ont aussi un casque. Ils ont la possibilité. Il y a plusieurs canaux. Bien sûr. Donc, s'ils mettent sur canal A, canal 1, par exemple, c'est français, canal etc., etc., selon la langue qu'ils comprennent. Alors, au même moment que tu parles, eux, ils écoutent, ils entendent, c'est-à-dire avec une compréhension totale. Bien sûr. Ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique, ça s'appelle la traduction à vue. Et c'est ce que, justement, les journalistes en langue nationale font. Je voudrais ici vraiment, disons, tirer un coup de chapeau. Mais alors, un vrai coup de chapeau à tous les journalistes en langue nationale de l'OITB qui, pour moi, sont de vrais champions. Si j'avais les moyens, ils auraient les plus gros salaires. Après, les directeurs... Comme si les autres avaient... Non, je vais te dire pourquoi. Tu es jaloux. Allons-y, allons-y. Tu es jaloux, tu vas m'empêcher de dire l'honnête. Allons-y. Allons-y. Parlons des résultats. Alors, je te dis donc qu'ils font exactement comme les interprètes de conférence. C'est-à-dire, on sait que la meilleure improvisation est écrite, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on nous enseigne à l'école de journalisme. Alors, le papier que tu as à la SERGE, tu l'as en français. C'est exactement ce que les journalistes en langue nationale ont. Ils ont le papier en français, mais par marge de ce que toi, tu entends, c'est la langue nationale. Ça s'appelle de la traduction à vue. Donc, en fait, ils font de la prose sans le savoir exactement. C'est-à-dire, ils sont des interprètes de conférence. Exactement. Donc, le premier résultat, c'est qu'en réalité, les journalistes en langue nationale fonctionnent exactement comme les interprètes de conférence. D'accord. Et ça, il faut le savoir. Deuxième chose, deuxième résultat auquel je suis parvenu, c'est, disons, j'ai, avec la collaboration des ingénieurs en informatique, j'ai créé, disons, une web, une page web, non, pas une page web, une application web, pour être plus précis. Une application web, parce que je pars du principe que la terminologie dans nos langues a besoin d'être renforcée. D'accord. Par exemple, téléphone portable, comment on le dit en dendie ? Vous me posez cette question, je vais me gratter la tête, je vais vous faire beaucoup de périphrases, rien que pour dire portable. Alors que peut-être au fin fond, là-bas, à Djougou, ou bien à Soubroukou, il y a un vieux qui a tellement la maîtrise de la langue d'indie et qui peut me proposer un thème. Mais comment je lui donne la chance, lui, de me dire comment on pourrait parler portable. On pourrait désigner un lien portable. Avec, disons, l'avènement d'éthique maintenant, c'est facile. Alors je me suis dit, on crée une application web, on donne la possibilité à tout le monde d'intervenir sur cette plateforme. Eh bien, par exemple, comment on dirait, disons, portable, de Soubroukou, lui, il propose sur la page, voilà, portable, ça se dirait comme ça. Et là, maintenant, les techniciens sont les validateurs, ils viennent maintenant pour vous, pour accepter ou bien pour donner une forme à, disons, à ce mot-là. Et maintenant, en dernier ressort, l'Assemblée nationale prend une loi, tout simplement pour dire désormais, en langue d'indie. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est comme ça que ça fonctionne pour la langue française. En terminologie, il suffit, voilà, ceux qui sont des techniciens disent, par exemple, vous savez que pendant longtemps, ils ont lutté, par exemple, contre un mot comme mail. Il fallait dire adresse électronique. Mais comment on en est arrivé à l'adresse électronique ? C'est qu'il y a eu des gens qui ont dû réfléchir pour dire, bon, au lieu de dire mail, qu'est-ce qu'il faut dire ? Parce que pour protéger la langue française, il faut dire adresse électronique. Alors, on impose donc à tout le monde dans les courriels officiels. Les Canadiens, eux, ils disent courriel. Voilà, donc chacun choisit. Donc, on peut faire la même chose aux langues nationales. En fait, les langues nationales, il faut leur donner l'opportunité de pouvoir nous servir. Et puis, malheureusement, quand on est complexé, on ne veut pas utiliser la langue nationale. C'est vraiment dommage. Et puis, vous faites aussi une comparaison. Est-ce que c'est une comparaison ? Non. Si vous préférez, parlons des notions. La notion de langue maternelle et la notion de langue étrangère. Vous parlez de complexe. Est-ce qu'on a raison d'être complexé, d'opposer une langue à une autre ? On a vraiment tort parce qu'on se prive vraiment, disons, d'une mine d'or. Je vous explique. La langue maternelle, c'est quoi ? La langue maternelle, c'est la première langue que l'on acquiert quand, disons, on est avec ses parents. C'est vrai qu'il y a deux, disons, deux écoles. Mais les deux, en fait, les deux se complètent. Il y en a qui considèrent que la langue maternelle est la langue de la mère. C'est une école. La deuxième école, celle que je préfère, c'est la première langue que vous acquérez, en réalité. D'accord ? Que ce soit la langue du père ou de la mère. D'accord ? Oui, oui. Ou que ce soit la langue de l'environnement. Je vous explique. Un chinois, d'accord ? Faisons, imaginons des choses. Un chinois qui naît à Abome. Oui. D'accord ? De père et de mère chinois. Oui. Dans son environnement, on parle fongui. Oui. D'accord ? Il acquiert comme première langue le fongui. Sa langue maternelle, ce fongui, et non le chinois. D'accord. Vous comprenez ? Dès lors qu'il acquiert cette première langue-là, cette première langue est sa langue maternelle. D'accord. Voilà. Il se trouve que certains, pas complexes, transforment la langue française comme la langue maternelle des enfants. C'est-à-dire, dès que l'enfant naît là, le père a une langue nationale, la mère a une langue nationale, que les deux comprennent, mais ils préfèrent, ils font un choix délibéré de ne parler que français à l'enfant. C'est une erreur monumentale. Bon, ça c'est votre point de vue, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec les téléspectateurs. Maintenant, je vous donne des exemples. Et là, c'est du concret. D'accord ? Vous prenez les grands premiers intellectuels béninois. D'accord ? Si ton pêle mêle, vous prenez quelqu'un comme Paul Azoumé. D'accord ? Doguishimi. Doguishimi, c'est quelle langue ? C'est du français ? Non. Très bien. Vous prenez quelqu'un comme Albert Tevoirey. Il vous parle du goût à la perfection. D'accord ? Vous parlez, vous prenez quelqu'un comme Jérôme Carlos, un doyen que je salue au passage. D'accord ? Je ne pourrais pas compétir avec lui en ce qui concerne la langue française. Parce que je sais qu'il va me battre à plate couture. Mais demandez à Jérôme Carlos de vous parler goût, vous serez surpris. Bien sûr. D'accord ? Cela veut dire quoi ? Ah non, dernier exemple que je voudrais donner, qui est aussi concret. Vous avez dû suivre le chef de l'État il n'y a pas si longtemps, quand il a rencontré les dames de Dantoqua. Oui. Mais moi j'ai été bluffé par, disons, la maîtrise de la langue française. Oui. D'accord ? Sans bégayer. D'accord ? Et vous vous rendez compte, quand vous grattez un peu dans sa, disons, du gras, vous vous rendez compte qu'il a un bac C. Bac C, les matières principales mathématiques. PCT. D'accord ? Alors, comment ça se fait que des gens qui font les sciences dites exactes, plus et dures, ont une telle maîtrise de la langue nationale ? Cela veut dire qu'en réalité, la phobie que l'on a, croyant qu'il faut commencer par le français très tôt, mais c'est vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur dans la mesure où la langue mathémique, la langue nationale, quand vous l'acquérez, disons, c'est la langue de vos sensations. C'est la langue de tout ce que, de tout l'amour que votre maman vous donne. Pendant que l'enfant pleure, les chants et autres que la maman fait pour son enfant, pour le mettre en confiance. Mais ce n'est pas en français, c'est dans sa langue nationale. C'est ça qui apaise, c'est ça qui tranquillise. Imaginez un homme qui a pleine confiance en lui-même. Tout ce qu'il va apprendre plus tard, il devient fort là-dedans. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est la fondation. J'ai demandé à ma fille et je lui ai promis de me faire deux dessins pour illustrer. Vous voyez, là, je vous donne là, regardez ce dessin. Qu'est-ce que vous voyez ? Un poisson dans un aquarium, n'est-ce pas ? D'accord ? Ce poisson-là, il est mort. D'accord ? C'est à l'image, disons, des langues nationales que vous avez laissées. Et après, vous devenez un géant au pied d'argile. C'est à peine si vous restez debout. D'accord ? Voilà. Le même poisson, mais dans son environnement normal. Regardez comment... Voilà. Les bulles-là montrent qu'il est bien vivant. Ça veut dire quoi ? Les langues nationales, donnez-leur la chance d'exister, d'être une fondation. Quand la fondation, vous avez deux maisons. Vous prenez, comme les Chinois disent, disons, une image vaut mieux que mille mots. C'est pourquoi je vous donne des exemples d'images. Prenez deux maisons. Les architectes, vous faites un bon design. Mais la première, c'est que la fondation est vraiment catastrophique. La deuxième a une bonne fondation. Vous savez déjà laquelle vous pouvez tenir. C'est comme ça, les langues nationales. C'est-à-dire qu'il faut mettre la fondation pour faire à soi maintenant tout le reste. Vous connaissez les derniers exemples que je vais donner. Kewandé, vous le connaissez ? Bien sûr. Vous savez beaucoup Kewandé, c'est un professeur de mathématiques. Je sais très bien. Et lorsque vous aviez commencé à citer des noms, je m'attendais à celui-là. Notre Dawaoui national, vous savez beaucoup, c'est un professeur de mathématiques. Alors, donc ça veut dire, mais comment ça se fait que malgré leur maîtrise des langues nationales, ils arrivent à faire les sciences exactes ? Aussi simple que ça, parce qu'ils ont une bonne fondation. C'est aussi simple que ça. Donc pour vous, la langue maternelle joue un grand rôle dans l'acquisition des sciences exactes ? Non seulement des sciences exactes, mais de tout savoir. Dès lors que vous faites asseoir ces langues nationales-là, vous mettez en confiance l'enfant, parce qu'il est démontré, les études l'ont montré, que l'enfant de zéro jusqu'à 12, 13 ans peut apprendre de manière différenciée sept différentes langues. C'est-à-dire, vous êtes dans une maison, on donne exemple, vous êtes dans une maison où il y a par exemple sept locataires qui parlent différentes langues. Votre enfant, il est capable de comprendre toutes ces langues-là, de ne pas les mélanger. Et c'est maintenant à partir de 13, 14 ans qu'il commence à faire la sélection. D'accord. Vous savez ce que je vous propose, mon cher Patrick ? Vous allez me passer votre siège. Maurice s'entend. Venez vous asseoir et puis on va voir avec les avis des internautes comment est-ce qu'ils se comportent ? Est-ce qu'ils partagent le même point de vue que mon cher Dibril Boussouz sur ce plateau ce matin avec la question, quelle langue imposez-vous à vos enfants à la maison la langue maternelle ou le français ? Et dites-nous surtout pourquoi. Pour vous, c'est une erreur. Je ne dirais pas une aberration. Je vais vous dire une expérience que j'ai vécue même cette semaine. C'est-à-dire, j'étais quelque part dans un quartier et je vois une dame qui a un bébé, qui tenait son bébé et a une autre fille de 5 ans qui est en train de partir. Mais la fille traînait les pas. Elle dit, je vais te gifler, tu vas voir. D'accord ? Je suis resté là, j'ai souri. Elle aurait pu dire la même chose. En langue nationale. Tu peux me traduire ça ? Bon, je vais te gifler, tu enverras des éclairs ou... Et en langue d'indique, je vais te dire, c'est-à-dire, si je te gifle maintenant, tu vas croire que tu es monté sur la montagne de la Takora. Regarde, c'est-à-dire de la beauté. Et vous apprenez à l'enfant, dans le cas du Dendi, qu'il y a une montagne qui s'appelle Atakora, 800 mètres, d'accord, en hauteur, au Bénin, c'est le plus grand. Et vous lui montrez la beauté littéraire de la langue d'indique. Dans le premier cas, ça veut dire quoi ? Si tu vas traduire littéralement, il y a une affaire de tonnerre là-dedans. Après, tu vas lui expliquer. Tu es en colère. Maman, tu as dit à l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas lui expliquer. D'accord ? Après, quand il ira abommé, quand il va voir grand-maman, et grand-papa, un jour, maman a dit ceci, on lui explique, on lui donne encore d'autres proverbes. Ça veut dire qu'il est dans son environnement normal. Tous les savoirs qu'il va acquérir, il sera un champion. D'accord. Maurice, ça va ? Bonjour, Serge, je vais bien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà un avis contraire par rapport à ce que propose Dibril sur la toile ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. et que c'est le français qu'ils arrivent à parler aux enfants. Parmi ceux qui l'ont dit, est-ce qu'il y a un ou deux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper ? Je sais, c'est rapidement... Parce qu'ils sont dans un environnement citadin ou urbain, ça les empêche de parler le fond ou le idatch à leurs enfants. Il y a meilleure richesse que les enfants. Donc, on se donne le temps d'avoir le temps pour les enfants. Ça, c'est très important, ça. Bien sûr. C'est déjà votre argument pour battre en brèche ce que vous l'avez ? Non, je ne l'ai pas tout de suite sous les yeux. Mais ce qui est important, finalement, c'est qu'il faut savoir quelle est la place que la langue maternelle occupe dans le développement personnel d'un enfant ? Alors, la place, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que grâce à la langue maternelle, l'enfant prend confiance, il a confiance en lui-même. Et tous les coachs vous diront que quand un enfant a confiance en lui-même, c'est plus facile pour lui de se défendre dans n'importe quelle situation. Regardez, quand vous avez dans des classes des enfants qui, quand on pose une question, ses demi-doigts levés, quand le maître pose la question, il fait comme ça. Dès lors que le maître veut le voir, il ne baisse pas. Il n'a pas confiance en lui-même. Mais un enfant à qui vous donnez ces outils, vous l'apaisez. Vous pensez qu'en le disant en langue maternelle, il n'y aurait pas de demi-doigts ? Non, je vous explique. Au Burkina Faso, il y a une étude qui a montré des exercices de mathématiques qu'on a donnés aux enfants. Il y a certains qui se sont plantés tout simplement parce qu'ils n'avaient pas compris la consigne. La consigne est en français. On prend le même exercice. On le leur explique en langue maternelle. Ceux qui avaient des faibles notes ont eu les meilleures notes. Comment vous expliquez ça ? Cela veut dire tout simplement que quand vous permettez aux enfants d'acquérir la langue, et c'est même bien pour leur acquisition du français. Pourquoi c'est bien pour leur acquisition du français ? C'est que vous pourrez faire des comparaisons. Non, ceci, c'est dans la langue maternelle qu'on dit ça comme celui-là. On ne dit pas comme celui-là, disons, en français. Vous faites des comparaisons. Et d'ailleurs, ceux qui parlent français, quand vous allez descendre à l'aéroport Roissy-Challe de Gaulle, c'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, votre français que vous parlez là ne s'arrête que dans le périmètre du Bénin. Parce que vous avez un accent différent, d'accord ? L'autre qui parle français, vous parlez sa langue. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit ? Encore que là-bas même, ça diffère d'une région à l'autre. Et alors ? Ce n'est pas forcément... Alors, vous avez besoin de vous donner votre langue à Marseille. Hein, Serge ? Vous avez besoin de vous donner votre langue à Marseille. Vous avez besoin de vous donner votre langue à Marseille. C'est aussi simple que ça. Oui, Boris. Oui, je voulais partager avec vous le commentaire de Roland Bocor qui nous dit « Il n'y a pas d'imposition d'une langue dans mon ménage. Les discussions avec nous sont en français, mais ils parlent, donc parlant de ces enfants, la langue locale avec leurs amis dehors. Nous sommes agréablement surpris de constater qu'ils ont aussi une bonne maîtrise de notre langue. J'ai été alphabétisé dans ma langue et voudrais les initier, mais je manque de temps pour cet apprentissage. » Voilà un argument, c'est qu'on se dit que de toutes les façons, les enfants vont acquérir ces notions en langue maternelle dehors, dans la rue et puis à l'école. Écoutez, moi je suis à la fois, je suis métissé, d'accord, bâtono, dendi. Je vis à Cotonou, d'accord. Dans les langues béninoises qui sont à Cotonou, il n'y a pas le bâtono dedans, il n'y a pas le dendi dedans. Si j'utilise cet argument, ça veut dire que mes enfants ne parleront ni bâtono ni dendi, ils vont parler fond. Et qu'ils font encore ? Le fond urbanisé. C'est simple, si vous n'avez pas le temps, envoyer les enfants de temps en temps en vacances au village, ce n'est pas plus compliqué. C'est-à-dire, ce que nous essayons de dire, il ne faut pas les priver d'une richesse qui est leur culture. Et après, quand tu les envoies, disons, en vacances, quand tu n'as pas eu le temps de leur apprendre, d'accord, ils deviennent des youvos chez leurs grands-parents. C'est-à-dire, quand pépé dit quelque chose, non, pardon pépé, tu as dit quoi ? Quand mémé dit quelque chose, pardon, tu as dit quoi ? Vous trouvez ça normal ? Alors qu'il y a bien des choses que pépé voudrait lui dire. Il y a bien des choses que mémé voudrait bien lui dire. Vous le privez de ça, alors que vous-même, vous parlez bien quand vous parlez avec votre maman, vous parlez cette langue-là. Quand vous parlez avec votre papa, vous parlez cette langue-là. Pourquoi vous voulez le priver ? Vous voulez en faire un handicapé de ce côté-là ? Ce n'est pas bien. Il faut se donner le temps. Quand on n'a pas le temps, trouver. Et cette histoire d'alphabétiser-là, malheureusement, le terme alphabétiser est un peu péjoratif chez certains. Quand on dit alphabétiser, c'est une histoire pour les villageois. Non, 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 être alphabétisé, c'est acquérir, disons, des outils pour pouvoir écrire les langues nationales, les langues maternelles, si vous voulez. C'est une éducation pour adultes ou bien une éducation pour, disons, même pour les jeunes, c'est très important. Regardez, il y a certains qui ont des secrets. Certains de nos violets qui ont des secrets. Et ces secrets-là meurent comme ça. Si on avait fixé, pas écrit, ils vont vous le dire dans nos langues. Ils ne vont pas vous le dire en français. Le principe actif, ils vont vous le dire en langue nationale. Bon, vous jouez à Akaoui. À chaque fois, vous jouez à Akaoui. Comment vous pourrez avoir, disons... Ça va être bien difficile. Il y a d'autres commentaires à partager ? Oui, il y a d'autres commentaires. D'un autre à partager. Quelques témoignages également, comme Yfeladé Victor au KBI qui nous dit, pour que l'enfant évolue bien, c'est mieux qu'on lui apprenne d'abord la langue maternelle. Je me rappelle, dit-il, quand j'étais en classe de CM2, mon maître nous disait de transcrire l'exercice qu'on nous donne dans notre propre langue d'abord. Et ainsi, nous allons mieux comprendre cet exercice-là. Tous mes enfants parlent ma langue, dit Yfeladé Victor au KBI. Abou Laniya nous dit que, naturellement, c'est la langue maternelle que les enfants parlent chez lui. Elle est la preuve matérielle de l'origine de mes enfants, de même bien après moi. Sinon, comment peut-on comprendre que Olu Akémi, fille de Adéyemi, ne peut dire aucun mot en Yoruba ? Pour cela, je n'impose pas, mais de façon stratégique, la langue parlée dans mon foyer est ma langue maternelle, écrit cet internaute. Émane Akaba nous dit que la langue maternelle est celle qui témoigne de notre origine, n'importe où nous sommes. L'enfant doit maîtriser la langue maternelle avant d'apprendre d'autres langues. Mais dans certaines maisons où plusieurs langues se parlent, l'enfant maîtrise presque toutes ses langues. Le parent qui n'apprend pas sa langue à son enfant ne connaît pas son identité culturelle. On va faire un tour sur Twitter, on a eu des commentaires de ce côté-là aussi. Gounou, c'est-on dit, Raymond nous écrit, je n'impose aucune langue, mais je priorise la langue maternelle, sinon une fois au village, les enfants réagissent comme des cons, écrit-il. Ils deviennent bêtes, ils jouent au blanc, ils jouent au blanc sans pouvoir s'exprimer dans leur propre langue, écrit cet internaute. Mareska Jaurès explique que cela dépend du milieu de vie. Si je vis dans un milieu où la langue est ma langue maternelle, je leur parlerai du français pour améliorer leur niveau. Dans le cas contraire, je ferai un mélange pour qu'ils comprennent également leur langue maternelle. Nous allons terminer avec le commentaire de Carlos Koukoujan. Il dit, on ne peut pas imposer une langue qu'elle soit maternelle ou étrangère. Cela dépend du milieu où vit l'enfant. C'est le milieu qui lui impose la langue à parler en dehors du français qui, selon lui, est universel. C'est vrai ça. Si tu peux m'acheter, je voudrais relever. C'est cette erreur-là que parfois c'est incommé, c'est de croire que parce qu'on n'a pas parlé français à l'enfant à la maison, il n'aura pas un bon niveau en français. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est vraiment faux. C'est vraiment faux. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que je suis presque sûr que la plupart qui sont meilleurs en français... Bien sûr. On parle... Je suis presque sûr. Vous faites un petit sondage. Pour tous ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait le collège, il y a 16 années, là encore, les brillantissimes élèves n'ont pas de parents qui sont allés à l'école. Et pourtant, ils étaient les plus brillants et ça continue. Donc, en fait, il faut faire de l'aménagement linguistique à la maison, parler la langue maternelle. Le français, l'école va s'en occuper. Bien sûr. Aussi simple que ça. Allez, en 20 secondes pour terminer, quand même, est-ce que la politique linguistique aujourd'hui au Bénin permet de faire tout ceci ? Oui, dans une certaine mesure. Et là, il faut vraiment remercier, disons, tous nos maîtres, tous les enseignants du département des sciences du langage et de la communication de l'Université d'Abo-Mekalavi qui font un excellent travail. Est-ce que vous savez, le recteur actuel d'ailleurs, Maxime Dacruz, disons, est l'un des linguistes et il fait partie de nos formateurs. Ils ont fait un excellent travail. Ils ont formé beaucoup, beaucoup d'étudiants et nous avons la chance maintenant d'avoir beaucoup de docteurs. Moi, mon directeur de thèse, le professeur Flavien Guéto, l'ancien doyen de la FAC, de la FAC, pardon, à qui j'ai fait un petit coucou, eh bien, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait, disons, avec d'autres, ils ont, disons, fait des études, écrit des articles, par exemple, sur les mathématiques en fond, oui. Je me rappelle, il y a un document de Cyprien Yavon qui parle, disons, des mathématiques en fond, oui. Donc, ça veut dire, en fait, que si on pense là, disons, au sérieux, si on y met les moyens, on verra que c'est du tout bénef pour nous. C'est du tout bénef pour nous parce qu'on aura, disons, des gens qui auront confiance en eux-mêmes. On aura, vous savez, quand on dit de manière holistique que ces choses-là s'entremêlent, normalement, quand vous descendez de l'aéroport, disons, Benadine-Ganti et qu'un taxi vous prend, ce qu'on doit vous jouer comme musique, ça doit être la musique béninoise. Je suis d'accord. Les premiers, ce que vous entendiez, ce soit les langues béninoises. C'est comme ça que les autres vendent, disons, vous descendez à Dakar. Ce n'est pas vous qui avez fait Dakar, ce n'est pas à vous que je poserai cette thèse. Vous n'entendez que de Mbala. Et pourquoi ici, vous entrez dans le... On vous parle de Wolof tout le temps. On vous met de Sardou, on vous met de je ne sais quoi. Allez, merci. Merci, Didier. Je ne vais finir par ce site. Attendez, je n'ai pas fini encore. Mgr Maurice, merci. Merci beaucoup, Cegla. Il y a quelqu'un qui va vous plaire, parce que lui, il joue avec le mot. C'est un doyen que j'adore. Je l'ai vu tout à l'heure. Il fait un bon mélange aussi, surtout du fongbe. J'ai beaucoup de respect pour lui. Avec du français, il nous avait présenté Bravo Féminine. C'est un dérivé en assonance et en allitération que vous allez entendre là tout à l'heure. Avec plaisir, mais délecte. Vous allez voir, c'est en 120 secondes aussi. Allez, bonjour, c'est Dolo. Mes respects, chers amis, chers frères, je vous précise le contexte de ce que je vais vous proposer. C'est une narration, un autoportrait narratif en assonance et en allitération des dures péripéties de la pose éthique des allants d'un projet. Un projet qui consiste à partir de l'exploitation, la vente et l'exploitation d'un poème à faire construire des modules de classe. Ça, pareil, réveil utopique, mais ça avance avec une harmonie et du concret qui séduit, malgré les difficultés du terrain. La phrase qui va suivre est un extrait de la narration des dures péripéties de ce projet. Vous suivez. Cette aventure, au demeurant donc holistique, d'identification nubotique, de révélation non fantomatique, de réalisation non adigmatique, d'incarnation charismatique, d'élévation maoutique, de conversion didactique, de valorisation non diébentique et de transformation abonostique d'une création poético-artistico-non fantomatique au potentiel énergétique, anecdotique et capitalistique, en viatique ou modèle d'utilité emblématique, d'inspiration antique, de conception hélénistique, de fondation hermétique, d'illustration exotique et de forte attraction touristique, n'est pas d'emblée de compréhension numonganométique. Risquant des actions yémentiques, de déstabilisation aovitique, d'élucubration mémouvain-méoutique et ou d'observation nukuzédo-mébamentique, cette aventure n'est pas toujours symptomatique, schématique ou caractéristique de situations identiques, statiques, humoristiques, romantiques et fantastiques. Fin des citations. Merci beaucoup, cher Sedolo Bwagidi, poète devant l'éternel. Merci beaucoup, bravo, féminine, dérivée nationale, c'est en allétération. C'est timistique. Timer en Denis, ça veut dire vérité. Ah, c'est bien cela. Allez, merci à vous deux. En 60 secondes, à vous finir. En 60 secondes, je voudrais dire et rassurer, disons, les parents, qu'en apprenant les langues nationales à leurs enfants, les langues maternelles, ils les aident plutôt à grandir, à devenir des champions. En Dundi, j'ai cette phrase-là qui dit Tu avais dit quoi ? Quand tu les rapproches, ça va sentir, tu vas sentir l'odeur. Ce qui est dans ton tchocoto, d'accord ? Ne veux pas le chercher à tchocoto. Tchocoto, c'est déjà trop loin. C'est déjà dans ton tchocoto. Tu vas le chercher à tchocoto, pourquoi ? Je vais terminer par une autre belle expression. Ça, c'est une colle pour toi, parce que je suis venu pour toi ce matin. Moi, je ne suis pas de Kultifon. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Moi, je ne suis pas de Kultifon. Bon, d'accord. C'est l'argent qui a fait ça. Ce n'est pas beau, ça. Allez, merci beaucoup. Ce n'est pas beau, ça. Et pourquoi vous voulez priver les enfants, les gens dans le temps ? Allez, merci beaucoup, M. Djibril. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de nous retrouver une autre fois pour d'autres aventures. Au plaisir de se délecter des beautés de toutes nos langues. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nos langues sont belles. Elles sont très belles. Voilà, merci. Oriba. A ti kawo, a ti hafo manna. A ti hafo manna. A ti hanufo. A ti hanufo. 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 Mani. Ça fait une autre fois. Ah, a ti hanufo mani. Allez, merci. Tu vas me payer tout à l'heure pour cet enseignement-là. Bien sûr, je le ferai. 5 sur 7, on va le poursuivre, bien sûr, avec maintenant du sport. On va recevoir Rodrigue Hermann Améga pour les sports. L'artiste de la semaine nous attend, ça va être tout à l'heure. On sera bien sûr, on va faire un peu de jazz, jazz vaudou, vaudou musique avec Adios. Ça va être tout à l'heure. Venez pour les sports. Allez, Hermann, ça va ? Bonjour Serge, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver une fois encore sur 5 sur 7 Matins. Allez, on a parlé hier à Marcus Katner, c'est ça ? C'est bien cela, Marcus Katner. Ancien directeur financier et ex-secrétaire général adjoint de la FIFA, suspendu pour 10 ans de toute activité liée au football. Oui, 10 ans pour Marcus Katner qui a également écopé d'une amende d'un million de francs suisses, environ 940 000 euros. Il est accusé d'abus de position et de conflit d'intérêt dans le cadre d'une enquête ouverte en septembre 2016 visant également les anciens numéros 1 et 2 de la FIFA, Seb Plater et Jérôme Valqueux. Il est reproché à M. Katner d'avoir touché des bonus conséquents, pourtant apparemment prévus dans des additifs à son contrat, mais dont les termes étaient gardés secrets au sein de la FIFA et que seules quelques personnes au sein de l'instance auraient connu et autorisé. Les trois hommes, Katner, Blater et Valqueux, sont notamment accusés de s'être partagés entre 2011 et 2015 des primes à hauteur de 80 millions de dollars. Car, eh bien, Seb Plater et Jérôme Valqueux sont déjà, eux, suspendus de toute fonction au sein de la FIFA. Marcus Katner, 49 ans, lui, était entré à la FIFA en 2003. On s'en souvient, il a été limogé en mai 2016. Après qu'une enquête interne a mis au jour des manquements dans ses responsabilités, fut vicière en lien avec ses fonctions. Il était alors secrétaire général adjoint par intérim. Il avait contesté, on s'en souvient, son licenciement devant la justice. En Angleterre, le passage témoin a été violent pour Liverpool. Oui, atterrissage forcé, ils sont très vite redescendus, à l'aise dire, de leur nuage. Battu 4-0 hier par Manchester City. Il y avait eu la haine d'honneur à l'entame, mais Liverpool, sinon Manchester City n'a pas fait dans la dentelle. Mais qu'importe, Liverpool est champion. Et on se souviendra justement de ce sacre Mohamed Salah, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, Vigile Van Dijk. Ils ont été, entre autres, les grands artisans de cette aventure au pays des Reds. Ensuite, cet élément qui nous retrace les hommes forts de cette saison de Liverpool. Je suis sûr que ce club va gagner, mais je ne sais pas quand. Irresistible, irrepressible, irrespective de qui ils sont joués. Comment vous les arrêtez ? Et ils marchent seul maintenant, à la top de la Premier League. Mane. Mane ! Comment aurait-il pu en être autrement ? Depuis deux ans que Liverpool flirte avec les sommets, les Reds étaient promis au titre. L'an passé, les joueurs de Jurgen Klopp avaient échoué d'un rien, en raflant tout de même au passage une Ligue des Champions pour se consoler. En cette année 2020, existe la coupe aux grandes oreilles, mais en contrepartie une saison purement exceptionnelle. 30 ans après leurs aînés, qui avaient remporté un 18e titre, les Reds vont renouer avec l'histoire et retrouver le trophée le plus convoité d'Angleterre. Si Liverpool est redevenu légendaire, c'est en grande partie grâce au charismatique et très ambitieux Jurgen Klopp. Sa méthode, son style ont fait mouche en Bundesliga, le voilà désormais adoubé par le Royaume. Et je pense que c'est plus impressionnant que tout le monde. Nous devons délivrer, nous devons montrer le développement et être le plus succès possible. Évidemment, comment ne pas s'incliner devant le talent individuel et collectif de cette équipe. Tous ont contribué à cette folle aventure. On pense bien sûr à Mohamed Salah, meilleur buteur de l'équipe. À Alexander Arnold, artilleur en chef des Reds et dont la maturité nous a enchanté. On n'oublie évidemment pas Sadio Mane, toujours aussi virevoltant et efficace. À leur côté, beaucoup, beaucoup de talent. Et enfin, ce magnifique public d'Anfield qui aura porté les Reds une grande partie de la saison. Oui, c'est le niveau de l'équipe, vous ne marcherez jamais seul. C'est un très bel hymne dédié à la gloire du peuple rouge. Allez Jean, on va terminer avec cette découverte d'un sport pour le moins atypique, les montées dangereuses. Comme son nom l'indique déjà, ce sont des montées dangereuses à moto justement. Et pour découvrir ce sport, on va vous parler d'une des athlètes françaises qui excelle le plus dans ce domaine. Il s'agit de Laura Pascolini, en Suisse et Télémont. Dans les multiples vies de Laura Pascolini, nombreux sont les hommes qui tombent à ses pieds, sans jamais être à la hauteur. Jusqu'à 250 mètres de montée, plus de 80 degrés de pente à certains endroits. Bienvenue dans l'univers impitoyable des montées impossibles. 80 casse-coups disputent les différentes étapes du championnat de France. But ultime, arriver au sommet. Et parmi les concurrents, notre championne de 25 ans. Je ne pense pas que je roule comme eux, j'ai ma manière de rouler parce que je n'ai tout simplement pas la force qu'ils ont. Mais je compense par la finesse, la technique, je roule juste autrement et au final, je les embête quand même. Laura Pascolini est la première et la seule française à avoir dompté une montée impossible, et même 4 fois au cours de sa carrière. Il y a le plaisir, il y a la peur aussi, parce qu'il ne faut pas rêver, on a beau dire oui, là ça passe et tout, c'est vrai que des fois quand on regarde les montées, on dit, il y a quand même moyen de se faire mal, parce qu'il y en a qui se font mal, c'est sûr. Laura a de la chance, en 7 ans de compète, elle n'a eu que des hématomes. Et pourtant, le lendemain des courses, la Vosgienne se rend toujours à l'hôpital. Elle est infirmière. Dans son travail, Laura soigne avec empathie ses patients. Et dans son temps libre, elle soigne avec passion sa moto. 5 mois de bricolage pour créer ce prototype de 1000 cm3. C'est comme mon bébé, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai créé. J'en ai rêvé et je suis très fière de l'avoir réalisé. Avec ce beau bébé de 170 kg, si on l'a retrouvé à la finale du championnat de France, à la Mur-sur-Azergue dans le Beaujolais. La pluie est au rendez-vous pour les premières manches du matin. Normalement, ça devrait mieux adhérer aux roues, mais rien ne se passe comme prévu. Au premier run, Laura s'arrête à mi-parcours. Lors du deuxième, à peine mieux. Et apparemment, elle n'est pas la seule à avoir des soucis. Le problème, c'est qu'on a que 4 manches, donc on est un peu énervé quand on loupe 2 manches, quand ça ne va pas. Laura prend une décision. Elle change de roue avec l'aide de sa mère qui refusait pourtant de la suivre à ses débuts. A chaque montée, on tremble et on ne mange pas de la journée, quoi. C'est vrai que c'est... Quand c'est les autres, ça va bien, mais quand c'est la sienne qui est sur la moto, là, c'est différent. Et heureusement, l'après-midi... Ça a l'air de mieux se passer. Lors de son quatrième et dernier run, Laura fait encore mieux. 170 mètres parcourus, elle s'arrête à seulement 20 mètres du sommet. Elle se classe 12e sur 80 participants de ce championnat de France de montée impossible. Première féminine, notre infirmière a de quoi inspirer le respect aux autres concurrents. Quand elle a le casque, c'est pas une fille, c'est un pilote. C'est exactement ce que je disais. On est tous à la même enseigne. Elle lâche rien, elle est tenace. Une ténacité qui l'amènera peut-être un jour à monter sur le podium avec les hommes. Merci ma fille. Une montée qui n'est peut-être pas si impossible que ça. La montée dangereuse, il y a des sports dangereux aussi. Il faut être téméraire pour faire des choses. Vous êtes peut-être intéressé ? Non, non, pas du tout. Pas moi. Je ne suis pas un casse-cou. Je m'offuse. Allez, merci, Hermann. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir et le même bon sourire. Allez, gardez-le toujours. Et puis, vous passez un excellent week-end. Soyez sage. Surtout, oui. Bien sûr. Je vous sais, déjà sage. Oui, très sage. Soyez-le un peu plus. Toujours plus. Allez, portez-vous bien. Ce qu'il nous reste, c'est bien sûr de la musique avec deux musiciens qui font dans des genres différents. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais d'abord installer Ados, que vous connaissez peut-être. Il va rester à ma gauche. C'est bien sûr lui qu'on installe tout de suite, si vous le voulez. Et voilà, Ados, il est devenu mon vieux père depuis quelques temps maintenant. Il a laissé pousser, il a laissé vieillir, tout ça. C'est devenu grisonnant. C'est pas lâche. Comment vas-tu mon frère ? Je vais bien. Oh, mais quel plaisir. Quel plaisir. Ça va bien ? Ça va très bien. Ça va très bien, super bien. Et voilà, Vodun Jazz Music, c'est ça ? L'album, ça s'appelle ? Oui, l'album s'appelle Mama Chamba. Et j'ai travaillé sur un rythme rituel fusionné, le rythme du Vodun que je fusionne aujourd'hui avec le jazzor, du bluesor et le reggae. Voilà, donc j'ai dénommé ce rythme Vodun Jazz Music. Oui, mais je sais qu'Ados, c'est un parcours musical exceptionnel, plusieurs années d'expérience et puis tout ça. Pourquoi finalement Aboua a choisi de faire quelque chose de fusionnel ? Oui, mais j'avais travaillé avec Stanton. J'étais le pionnier de Stanton, mais après j'ai fait Vodun, mes recherches sur Vodun, les chants rituels Vodun. Voilà, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas à vendre que ce que l'on a ici, notre culture, notre tradition. Donc moi, aujourd'hui, après mes recherches, je suis 15 ans, je me dis maintenant, OK, il faut que je sors un truc pour pouvoir prouver et revendiquer aussi l'originalité du jazzor, qui fait partie de nos rythmes traditionnels et du reggae qui vient de nos rythmes traditionnels que nos parents ont exportés par la traite négrière. Voilà. Et puis on écoute d'ailleurs, on va remonter, remonter un extrait. On va remonter, remonter un extrait. Et voilà donc un album purement, purement sacralisé si je puis dire. C'est pas sacralisé, sacralisé, c'est moi j'ai montré le côté public, le côté culturel, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chanter. Et cette chanson qui vient de passer, c'est une chanson d'une divinité d'An, une divinité d'An de ma famille à Jeuvi, qu'on appelle Dan Passamen. Donc moi au cours des cérémonies, je vais l'avoir pour écouter les chants et je les transforme à ma manière. Donc c'est pour faire aussi, pour rendre hommage à ces divinités et ces prêtres de ces Wudundas qui sont au Bénézis, qui c'est leur travail et ils ne font que ça. Voilà et pour moi c'est promouvoir la musique béninoise à travers ces rythmes parce qu'on est tellement riche en culture, en musique traditionnelle. Il y a plein de rythmes parce que sur cet album, moi j'ai chanté le Légoire qui est un rythme du Légoire, et Pepe qui est un rythme du Chamba, et Gambala qui est un rythme du Gambala, Sakwata. Et Diagédo qui vient de passer, qui est pour le Dan, et Respe qui est un reggae chink, et Souci qui est aussi un chink pour rendre hommage à Stan. Bien sûr, il le faut. On sait que cet album sur le marché a parti normalement. Là, demain, demain à 16h, demain samedi, 4 juillet à 16h, au complexe hôtelier Le Dauphin, à Ouida, je lance l'album. Ça se représente. Pas un grand lancement, je présente l'album aux médias, à la presse écrite, à mes amis, aux partenaires. Bien sûr. Voilà. Allez, il faut rester, tu vas rester avec moi, le temps qu'ensemble, on reçoive quelqu'un d'autre qui fait un autre genre de musique. Il fait du rap, du hip-hop, underground, pur et dur, avec un titre actuellement en hommage à George Floyd. On retrouve très rapidement Mad, The Ghost. Je veux bien lui demander pourquoi il s'appelle The Ghost. Bon, il va nous expliquer. Il va nous dire. Voilà. On va écouter son hip-hop aussi, c'est le propre à la Béninoise. Alors, comment ça va, mon cher ? Je vais bien, monsieur Seij. Merci beaucoup pour l'invitation. Dwayne, bonjour. Bonjour. Déjà, j'aime ton look parce que c'est traditionnel. Ouais. Quoique ce soit du rap revendicatif et bouillonnant. Ok, let me introduce myself. Mon nom est Maddy Ghost, a.k.a. The Five-Star Soldier, a.k.a. The General, a.k.a. The Revolutionary. Black Lives Matter. Bienvenue. Bienvenue, bro. Merci beaucoup, brother. Allez, on va continuer plutôt en français, bien sûr. Alors, Mad, Mad, c'est bien sûr. Yeah, Maddy Ghost. Maddy Ghost, Metsouna Abdou Draman. Alors là, vous avez cherché. C'est bien cela. Yeah, c'est bien cela. Pourquoi The Ghost ? Ok, The Ghost, c'est trop long parce que je... Ouais, ouais. Je me sens, je me sens, je me sens comme un fantôme dans mon univers, au fait, parce que tel que je le dis, vous allez voir à la fin de tous les sons, je dis, je ne suis pas le meilleur, je suis seul, au fait. Je ne vois pas quelqu'un qui fait ce que je fais, je ne vois pas, voilà quoi. C'est unique, de toutes les façons. Je suis un fantôme. Yeah, that's the ghost. Yeah, it's like that. De toutes les façons, j'adore ce flow. Et pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu trop chaud en toi-même qui fait que si tu n'avais pas fait du rap, tu aurais fait quoi d'autre ? Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, quand le grand frère parlait de Ouida, j'ai fait Ouida, j'ai fait le service militaire, j'ai juste fait deux ans, voilà, j'ai enseigné l'anglais et je suis parti. Je crois que, franchement, tel que vous le dites, grand frère, si franchement, je n'avais pas fait, je n'étais pas dans un domaine où je pouvais m'exprimer librement comme ça, je me demande si j'étais capable, si je serais capable de garder cette flamme-là en moi. Donc ce feu-là, il faut le faire ressortir. Mais ça me pose au moins un problème. Quand même, pourquoi être parti, alors qu'être parti de l'armée, alors quand même que tu as ce côté « real soldier » ? Pourquoi ? Ce n'était pas ton univers ou quoi ? Bon, c'est un peu mélangé parce que, bon voilà, j'avais déjà fini la maîtrise, mais mon âge ne me frappait un peu pour aller au co-officier et tout, voilà, donc je ne voulais pas laver la voiture des colonels et tout, donc voilà quoi. C'est quelque chose comme ça, vous savez. Donc, je ne voulais pas le faire, 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 vous m'entendez ? Oui, c'est comme ça, vous savez. Alors, mais là, ça peut bien sûr se comprendre si c'est ce côté-là, mais il y a eu quand même un parcours derrière tout ce que tu deviens aujourd'hui en tant que chanteur engagé comme ça. Quel est le parcours qui t'amène jusque-là ? Bon, il y a deux parcours, il y a le parcours académique et le parcours artistique. Bon, académique, j'ai fait, tel que je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait la maîtrise en sciences de gestion, sciences économiques en 2007 à l'université de Paracour. On était la troisième promotion. Bon, après ça, je suis allé au service militaire, mais bizarrement, j'ai enseigné l'anglais. Exactement. J'ai enseigné l'anglais au second cycle en plus, je le précise. De toutes les façons, cet accent américain, il est excellent. C'est prophétique parce que je me dis quelque chose, je vous assure que si j'étais en dehors de moi, c'est-à-dire si je pouvais sortir de moi et me regarder, je vous assure que je serais surpris. C'est très sincère ce que je vous dis. Si je pouvais me regarder en dehors de moi comme ça, je me dis, non, mais merde, attends, quelqu'un né à Banikwara, 100%, Bariba, qui ne connaissait même pas Paracour, c'est quand il a fallu qu'il ait le BPC en 99 avant de connaître Paracour, il vient à Paracour et puis bon, il fait quelque chose que au Bénin personne ne fait. Non, mais écoutez, ça paraît un peu, yeah, so it's spiritual. Alors, il y a quand même, depuis qu'on a commencé à parler de George Floyd, et c'est surtout ce qui nous a valu de vous avoir sur ce plateau, il y a ce texte que vous avez écrit et surtout cette très belle vidéo que je vous propose d'ailleurs de voir, juste un extrait et puis on revient sur le plateau avec Matt, The Ghosts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501